Vous qui comptez cette église, vous trouvez un moment, vous c'est la première fois que vous venez, vous venez. C'est important que vous puissiez comprendre la vision de cette église, la vision de 2011, 2012, que nous allons. Sous-titrage ST' 501 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 Si l'image du prophète Sous-Ten depuis Bordeaux freeze, ne vous inquiétez pas, le plus important c'est que vous entendiez le son, l'image reviendra. Donc ne vous inquiétez pas si son image freeze, on utilise la technologie ADSL et ça peut arriver que la bande passante soit limite. Mais nous prions que tout se passe très 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 bien et que l'image ne freeze pas du tout. Donc ne paniquez surtout pas, ne dites pas, oulala mon ordinateur ça ne va pas et vous redémarrez l'ordinateur, vous essayez de faire des... Non, 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 laissez. Au pire, réactualisez votre page. Réactualisez la page. Vous allez tout simplement dans la barre des tâches, vous cliquez dedans et vous faites entrer, ça va réactualiser la page. Ou il y a d'autres raccourcis, maintenant, voilà, vous saurez, l'esprit de Dieu va vous guider. Donc réactualisez donc la page pour à nouveau nous avoir à la limite, à la limite. Voilà. Donc autre chose, sachez que vous pouvez donc poser des questions tout au long de l'émission, quelle que soit la question qui vous passe par la tête, si elle a un rapport bien sûr avec le sujet, nous vous invitons donc à tout simplement poster votre question en envoyant, en cliquant plutôt sur un bouton qui a juste en haut envoyé votre requête de prière. Donc une fenêtre va s'ouvrir, l'émission ne s'arrêtera pas de diffuser, ne vous inquiétez pas, vous n'arrêterez pas de recevoir l'émission, une fenêtre s'ouvrira, vous remplissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous posez votre question. Sachez que vous pouvez aussi passer par webcam, nous pouvons vous faire passer en simultané, le prophète en simultané, vous aussi en simultané par webcam, si vous avez une webcam. Sachez que l'émission prophétique a besoin de points de contact, donc lorsque nous vous passons à l'antenne, donnez votre nom, votre prénom si possible et expliquez correctement votre requête de prière. S'il y a le moins de problèmes techniques, pendant que vous êtes en ligne, ne paniquez pas, ne paniquez pas, l'équipe technique mettra tout en œuvre pour que tout se passe dans des bonnes conditions. J'espère que vous êtes assis confortablement sur votre chaise. Pour ceux qui ont des enfants, allez coucher les enfants parce que nous allons bientôt commencer. Le prophète est en direct depuis Bordeaux. Nous allons l'introduire maintenant. Prophète Sosten Mabouadich, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur et apôtre Alain Patrick Tsengé-Tsengé. Comment ça a été ta journée? Ma journée s'est très bien passée. J'ai pu ressentir que cette journée est très spéciale. Amen. Ce jour est très particulier parce que dans l'esprit, je peux ressentir que Dieu est en train de préparer de très, très grandes choses pour son peuple. Et donc, tous les internautes qui me regardent en cet instant, je peux vous rassurer qu'à l'instant où je vous parle, je ressens l'onction de Dieu dans la pièce où je me trouve. Et je peux ressentir comme une émanation des ondes de l'onction de Dieu jusqu'à vous. Amen. Et je peux vous rassurer que ce jour est votre jour. Amen. Et que ça va être une émission très spéciale pour vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, on a eu un écho positif de l'émission de la semaine dernière. Beaucoup de gens nous ont témoigné en fait, combien de fois l'émission les a éclairés et l'émission les a bénis. Et je peux déjà te dire, prophète, qu'ils attendent avec impatience cette émission. Et je crois véritablement qu'ils vont être bénis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, tu as la parole, tu peux apporter une exhortation. Si tu as reçu une exhortation du Seigneur, maintenant, si tu aimerais qu'on puisse directement aller sur le vif du sujet. En fait, j'aimerais qu'on puisse faire plutôt un rappel d'abord de ce qu'on a dit la semaine dernière. Et ensuite, on va laisser la parole aux internautes. Ils vont poser des questions, ils vont envoyer leur sujet de prière. Ou bien, ils vont présenter un problème où ils ont besoin d'une directive divine, prophète. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'aimerais faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Très bien. Et introduire quelques éléments supplémentaires. Amen. Et donc, pour cela, j'aurais besoin d'une bonne quinzaine de minutes. Pas de soucis. Et quand j'aurai fini ce petit exposé, alors je laisserai tout le temps aux internautes d'appeler pour poser sorte de questions, pour soumettre les situations qu'ils vivent. Par exemple, s'ils ont besoin d'une direction prophétique par rapport à leurs affaires, par rapport à leur emploi, par rapport à la situation de mariage, peu importe le domaine. S'ils ont besoin peut-être d'un éclaircissement par rapport à un point bien précis ou bien s'ils ont un songe, un rêve qu'ils ont fait, des âmes marquées et dont ils n'ont pas l'interprétation. Alors, comme je le disais la dernière fois, l'un des dons du prophète, c'est la capacité d'interpréter des songes. Et j'aimerais vraiment aider beaucoup de personnes. Bon, beaucoup de personnes aussi m'ont écrit par mon adresse mail, mon voie des ministries, ceux qui ont regardé l'émission la semaine dernière. Et qui ont commencé à soumettre justement leurs songes. Donc, ils ont reçu des interprétations. Donc, vous aussi, qui nous regardez en direct en cet instant, vous avez un rêve dont vous n'avez pas l'explication. Vous pouvez effectivement intervenir, soumettre votre rêve. Le prophète interprète aussi les songes. Amen. Donc, voilà, voici comment ça va se passer en fait. Gloire au Seigneur. Tu peux commencer en tout cas, prophète. On va profiter, on va gagner du temps. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous les internautes qui nous regardent en cet instant. Ma prière, Seigneur au Dieu, c'est que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Afin que tu nous accordes la révélation de ta parole, celle qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Ce domaine qui concerne le prophétique est très vaste et très complexe et je dirais même très sensible. Ma prière, c'est que toi-même, Seigneur au Dieu, qui est le Dieu de la parole, de la révélation, que tu parles et que tu révèles à chacun, afin que chacun, là où il se trouve, ait des réponses aux questions qui se posent par rapport au domaine prophétique. Amen. Mais également que tu t'entends ta main éternet des armées, afin que ceux qui ont besoin de guérison reçoivent la guérison à distance, parce que tu n'es pas limité par les temps, les circonstances et les frontières des nations. Amen. Tu es un Dieu puissant, tu agis au travers des frontières des nations, tu agis au travers des médias, tu agis au travers des ondes. Alors, en cet instant, je peux ressentir ton onction à l'endroit où je me trouve, et même sur le plateau où se trouve l'apôtre Alain Patrick, je ressens l'onction de Dieu, une émanation de ton onction. Et je prie maintenant, Seigneur au Dieu, que cette connexion d'onction puisse se répandre dans le monde entier et toucher ceux qui nous regardent en cet instant, pour que ceux qui ont besoin de guérison soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin, Seigneur au Dieu, de fécondité reçoivent la fécondité au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont besoin de succès reçoivent le succès au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin, Seigneur au Dieu, de révélation à la connaissance de ta parole, la reçoivent maintenant. Que ceux qui ont besoin de délivrance reçoivent la délivrance au nom de Jésus. La Bible déclare, il leur a envoyé sa parole, tu leur as envoyé ta parole, tu nous envoies ta parole pour nous guérir et pour nous délivrer de la fausse. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton onction en cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. 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 Ok, donc nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Je rappelle que nous avons parlé de l'onction prophétique et des différents langages prophétiques. Donc nous avons vu que tous les chrétiens, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, toute personne née de nouveau, ayant donc l'esprit de Dieu en elle, ou encore ayant le Saint-Esprit en elle, et bien toutes ces personnes peuvent prophétiser. Ça c'est très important. Donc l'onction prophétique est une onction qui est répandue sur tous les chrétiens. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthien, au chapitre 14, au verset 31, Car vous pouvez tous prophétiser. Le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en vous, vous pouvez prophétiser. Amen. La différence entre nous et ceux du monde, c'est que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes naturels ou des hommes de type animal. Nous sommes des hommes spirituels. Amen. Parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu qui habite en nous. Donc c'est l'esprit de la prophétie. À partir du moment où vous pouvez tous prophétiser. Et également, nous avons vu que Jésus a dit, mes brébis entendent ma voix. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu es brébis du Seigneur, tu as intégré sa bergérie, il est ton berger, tu peux entendre sa voix. Nous avons vu que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenions point de garde. On a expliqué pourquoi nous n'y prenions point de garde. Déjà, notre état de maturité spirituelle peut être l'une des causes principales qui fait en sorte que nous ne puissions pas entendre lorsque Dieu nous parle. Cependant, Dieu nous parle tous les jours. Alors, nous avons également vu les différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. Dieu nous parle par des songes, par des visions. Ça peut être des visions ouvertes ou des visions spirituelles, fermées. Dieu nous parle par le témoignage intérieur, une forte conviction intime, profonde dans ton cœur, sans l'objet ni l'ombre d'aucun doute. Tu sais que c'est ça qu'il faudra faire, ou tu sais qu'il ne faut pas faire telle chose. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, tu sais seulement que tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage intérieur, il y a vraiment une ferme conviction intime, ce qu'on appelle le témoignage intérieur, par lequel Dieu peut également nous parler. Dieu peut nous parler par l'intuition, Dieu peut nous parler par la voix du Saint-Esprit dans notre cœur, une voix audible qui nous parle dans notre cœur. On l'entend par les oreilles de notre esprit. Dieu peut nous parler également par la voix audible de l'éternel. La voix audible de l'éternel, ce n'est pas une voix qui vient dans ton cœur, mais c'est une voix qui vient de l'extérieur. Et tu l'entends audiblement, comme Moïse l'a entendu dans le désert, comme Moïse l'a entendu sur la montagne, sur le mont Sinaï, lorsque Dieu est venu lui remettre les tablettes, les dix commandements. Tu peux entendre la voix de Dieu de façon audible. C'est ce que la Bible appelle les oracles de l'éternel. Tu peux également recevoir de Dieu des révélations. Dieu peut te parler au travers des circonstances et des temps. Les temps et les circonstances sont également des moyens par lesquels Dieu nous parle. Amen. Et des choses qui ne peuvent se réaliser que dans le temps. et quand tu vois que les circonstances ne sont pas en ta faveur, tu pries pour quelque chose, tu te bats, tu combats pour quelque chose, mais les portes restent fermées, ça peut être un signe que Dieu est en train de te parler pour te dire que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. Ou bien, ce n'est peut-être pas réservé à toi cette porte, parce que le Dieu qui ouvre les portes est également celui qui les referme. Donc, Dieu peut te parler par les temps et les circonstances que tu traverses. Les épreuves, par exemple. Dieu peut te parler au travers des épreuves. On a vu également que Dieu peut nous parler au travers des personnes qui nous entourent, notre entourage. Ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Dieu peut même nous parler au travers des enfants. La Bible déclare que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu fonde sa gloire pour confondre ses adversaires et imposer silence à ses ennemis. Dieu peut nous parler au travers de notre pasteur. Je disais la dernière fois qu'en fait, l'onction prophétique se reprend sur tous les ministères. Lorsque votre pasteur vous donne un message, le dimanche matin, il a eu le temps de prier, il a pris le temps de consulter Dieu, et Dieu lui a parlé. C'est pour cela qu'il vient se tenir devant la chair, derrière la chair, pour vous parler de la part de Dieu. C'est une forme de prophétie. Dieu nous parle au travers même des animaux. L'histoire de l'âne. De Balaam. Dieu nous parle également au travers même des païens. Ton patron au travail, Dieu peut te parler au travers de lui. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, que tu rencontres dans la rue, Dieu peut te parler au travers de lui. Des paroles de sagesse peuvent venir au travers de ton grand-père, ou de ta grand-mère, qui se trouve là-bas au village, à la campagne, et que tu négliges, parce que c'est un bon païen selon toi. Mais ne te méprends pas, parce que Dieu n'est pas limité. Dieu peut te parler au travers même de ce grand-père, ou de cette grand-mère. Nous avons également vu que Dieu nous parle au travers des dons spirituels. Mais tous les neuf dons spirituels ne sont pas des dons prophétiques. Parmi les neuf dons spirituels, nous avons vu six dons qui sont de nature prophétique. Donc, je rappelle, nous avons vu la prophétie, le don des langues, et l'interprétation des langues. On a vu que le don des langues sans l'interprétation ne peut pas équivaloir à une prophétie. Donc, pour que ça soit considéré comme don prophétique, il faut toujours que ça soit accompagné d'une interprétation. On a également parlé de la parole de connaissance, la parole de sagesse, et le discernement des esprits. Alors, j'ai expliqué les différentes dimensions de la parole de sagesse. Donc, je vous invite à regarder l'émission la semaine dernière. Qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne de l'émission ACO TV sur YouTube. Donc, sur YouTube, il tape « Prophète Sosten Mabouadi » « Comprendre la prophétie ». Ils vont retrouver l'émission de la semaine dernière. Amen. Gloire à Dieu. Donc, là, nous avons vu effectivement les différents langages par lesquels Dieu nous parle. Ce que moi, j'appelle les langages prophétiques. Donc, vous comprenez que tous ces langages que je viens de citer sont à la disposition et à la portée de tous les chrétiens nés de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre tout chrétien qui peut recevoir des révélations, qui peut prophétiser, comme on l'a vu, et le prophète, c'est-à-dire celui qui a reçu le ministère de prophète. Alors, c'est là où j'ai parlé des dons du prophète. Les dons du prophète ne sont donnés qu'aux prophètes. Tous les chrétiens nés de nouveau n'ont pas les dons du prophète. Les dons du prophète, j'ai parlé du don de voyance selon Samuel, 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui était appelé autrefois voyant. Voyant, voilà. Quand je parle de voyant, je ne parle pas de voyant de ce monde. Des gens qui tirent les cartes à tous coins de rue ou encore des gens qui vous envoient des prospectus par-ci, par-là, des publicités. pour vous dire, voilà, je suis voyant, etc., qui ont ouvert des cabinets de voyance. Je ne parle pas de cela. Je parle des prophètes, des véritables prophètes de Dieu. Et je disais tantôt qu'un véritable prophète de Dieu est un voyant. Alléluia. Amen. C'est un voyant. Il voit. Donc, j'ai expliqué les différentes dimensions de voyance également. OK? Il y a des niveaux dans la voyance. Quand on commence, on voit flou. OK? Je disais que les dons mâturent, comme nous aussi nous maturons. Donc, plus nous grandissons en maturité, plus également nos dons grandissent et mâturent. Oui, oui, oui. Quand tu es encore bébé spirituel, eh bien, tu ne vois pas clair. Comme un bébé, comme un enfant qui vient de naître, naturellement, il ne voit pas encore clair. Il n'entend pas encore de façon claire. Comprenez? Il en est de même pour un prophète. Un prophète, OK? Un jeune prophète, eh bien, c'est encore un bébé dans le domaine. Donc, il peut encore ne pas bien voir. Il peut encore ne pas bien entendre. Cependant, c'est un prophète. Donc, il ne faut pas tuer le ministère parce qu'il n'est pas encore développé. Il n'est pas encore mature. Il faut au contraire l'encourager, l'enseigner. Il faut le coacher, comme je disais. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Le ministère de pasteurs est un ministère très délicat parce que le pasteur doit enseigner tout le monde. Le pasteur est un formateur. Vous comprenez? Un évangéliste a besoin d'un pasteur. Un enseignant, un docteur a besoin d'un pasteur. Vous comprenez cela? Même un prophète a besoin d'un pasteur. Le pasteur, c'est le ministère le plus polyvalent. Donc, en tant que pasteur, tu es obligé de tout connaître parce que tu as dans ton église, dans ton assemblée, divers personnages, divers types de personnalités. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes, je veux dire. Tu dois être capable d'enseigner les médecins. Tu dois être capable d'enseigner les hommes d'affaires. Tu dois être capable d'enseigner les prophètes. Tu dois être capable d'enseigner les apôtres. Tu dois être capable d'enseigner les évangélistes, les docteurs émergents. Tous ces ministères sont dans l'église et le pasteur a la responsabilité, vraiment le mandat de Dieu, de pouvoir former ces personnes. Donc, il compte tout le prophète. Je le dis et j'insiste dessus parce que je sais que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont très frileux par rapport au ministère prophétique. À tort ou à raison, il faut avouer quelque part que ceux qui nous ont précédés n'ont pas toujours montré un bon exemple. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de loupés, beaucoup de ratés. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient également des faux et qui ont terni l'image aujourd'hui des ministères prophétiques. Ce qui fait que lorsqu'on entend parler de prophètes aujourd'hui, les gens sont méfiants parce qu'on les classe catégoriquement dans le même registre. C'est comme les apôtres. Les ministères qui sont, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'apôtres et de prophètes, ça ne passe pas dans l'entendement des chrétiens ou de la chrétienté, surtout dans le paysage francophone. On a même du mal aujourd'hui, un pasteur ou un homme de Dieu qui porte le titre de prophète et à juste titre, parfois a du mal à se reconnaître comme tel dans certains milieux, en fait. Tout simplement parce que, justement, c'est un titre qui a été galvaudé. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, apôtre Alain Patrick. Moi, je l'appelle apôtre parce que c'est ce que Dieu m'a montré sur ta vie. Tu es un apôtre de Dieu. Vraiment, il y a une forte fonction d'évangélisme sur ta vie. Et Dieu va t'utiliser. Vous savez, un apôtre a forcément donc son évangéliste. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, voilà, tu as commencé à être révélé au niveau du paysage chrétien, du corps de Christ comme étant un évangéliste. Cependant, Dieu cachait derrière ce ministère d'évangéliste un grand ministère d'apôtre. Amen, amen. Et je vois une forte extension d'implantation d'église au travers du prophétien. Amen. C'est pourquoi je t'appelle apôtre. Mais cependant, effectivement, je suis d'accord avec toi comme tu le disais tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises aujourd'hui sont très frileux parce qu'il y a eu beaucoup de loupés, il y a eu beaucoup de faux. Et même moi qui vous parle, c'est récemment seulement que j'accepte qu'on m'appelle prophète. Mais à cause justement de ces considérations et de toutes ces étiquettes qui sont collées aujourd'hui au ministère de prophète et d'apôtre. Cependant, j'ai été ordonné prophète depuis 2007 par le prophète Richard Fletcher à qui Dieu a révélé que j'étais prophète. En fait, pour moi, c'était une confirmation parce que je le savais mais je ne voulais pas le dire. Je le savais, ça se voyait par le fruit dans mon ministère quand je prêchais, quand j'exerçais le ministère. Les gens voyaient une forte fonction prophétique se manifester pas seulement au travers des dons prophétiques mais également au travers vraiment des dons du prophète comme je parlais. Cependant, je n'avais pas le courage de me dire je suis prophète parce que, oui, les raisons que je viens d'évoquer l'expliquent. Également, l'humilité voulait qu'une autre bouche le dise. Alors, Dieu a permis que le prophète Fletcher soit de passage ici et c'est lui qui a identifié clairement et de façon publique le ministère de prophète dans ma vie et c'est lui qui s'est proposé d'être mon mentor et il s'est proposé de venir m'ordonner dans le fils de prophète. Et c'est ce qui s'est fait en 2007. Cependant, depuis 2007 jusqu'à présent, j'ai eu du mal dans la francophonie à me faire appeler prophète ou à accepter qu'on m'appelle prophète. Et j'aimerais insister là-dessus pour dire ne tuer pas le ministère de prophète. Il y a eu beaucoup de ratés, de loupés, de dérapages mais comme je le disais la dernière fois, il y a des faux et il y a des vrais. Et parmi les vrais, il y en a qui sont encore à l'état de bébé. Il faut les nourrir, il faut les aider à grandir. Dans vos églises, chers pasteurs, il y a beaucoup de ministères prophétiques naissants. C'est vrai. Il faut les encourager en tant que bons bergers, il faut les enseigner droitement la parole de vérité. Il faut les éduquer comme des bons pères. Moi, je suis un père, j'ai des enfants. Mes enfants, j'ai un petit garçon de 7 ans et demi et une petite fille de 2 ans. Mais je ne sais pas ce qu'ils seront demain. Je le sais déjà puisque j'ai conçu l'Éternel en tant que prophète. Dieu m'a dit déjà ce qu'ils seront. Mais ce qu'ils seront demain n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Ils vont opérer dans des domaines différents, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle ou dans le ministère. Mais cependant, en tant que père, je dois me cultiver, m'informer sur ces domaines afin que je sois capable de leur donner la bonne information. Alléluia. Amen. Si, par exemple, votre fils s'est appelé être médecin, vous avez été, je veux dire, peintre, mais pour l'aider, pour l'encourager dans ses études de médecine, il faut que vous vous intéressiez à son domaine. et le pasteur, c'est pareil. Même s'il n'est pas prophète, il doit s'intéresser au ministère de prophète, il doit s'intéresser au domaine prophétique pour être capable d'enseigner au ministère de prophète naissant et même aux dons aux personnes qui manifestent ces dons prophétiques dans l'église, la parole de vérité. Amen. Dans ce domaine-là. Donc, ne tuez pas les dons, ok? Encouragez-les et surtout, cadrez et encadrez-les. Alléluia. Amen. Donc, je disais également la dernière fois que un vrai prophète n'est pas un faux prophète. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai prophète n'est pas un faux prophète. C'est important que je le dise. Les faux prophètes, alors là, je vais vous choquer, tout enfant de Dieu n'est de nouveau ayant l'esprit de Dieu en lui n'est pas un faux prophète. Amen. Amen, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? C'est la Bible qui le dit, c'est clair. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'esprit. Voilà, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. L'esprit de la prophétie habite en toi. Amen. Je veux vous dire, dans l'Ancien Testament, qui on appelait faux prophète? Ah ah, voilà. Parce que la définition de faux prophète est main de l'Ancien Testament. on appelait faux prophète tout ce qui pratiquait l'occultisme, la magie, la divination. Donc, tout ce qui n'avait pas l'esprit de Dieu sur eux. Voilà les faux prophètes. Vous me comprenez? Oui, très bien. Quand l'esprit de Dieu ne t'agite pas, quand tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu, tu es un faux prophète. Et aujourd'hui, les faux prophètes, ce sont les voyants. C'est vrai. Ils sont rencontrés à tous coins de rue. Ça, c'est vrai. Ce sont les charlatans, ce sont les barabous. Les maîtres mamadous, maîtres mamadous, maîtres... Maîtres mamadous, les maîtres mamadous, maîtres diakité, professeurs diakité, spécialistes dans le retour des cœurs. Voilà. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Ce sont là les faux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux et sur eux. Amen. Mais à partir du moment où tu as l'esprit de Dieu en toi et sur toi, même si tu t'attends encore, tu n'es pas un faux prophète. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité fondamentale. Amen. Dans le domaine prophétique, il faut le comprendre. Hum. Maintenant, les vrais prophètes, donc ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu, animés de l'esprit de Dieu et même au loin de cette onction de Dieu, je disais la dernière fois, ils peuvent se tromper. C'est clair. C'est clair. Naturellement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord étant, comme on le sait tous, des hommes. Hum. En tant qu'homme, on est soumis aux erreurs. Notre humanité peut nous rattraper d'un moment à l'autre. Dans un contexte bien précis. Tu es fatigué, tu n'es pas en forme ou tu es dans de mauvaises dispositions d'esprit. Hum. Tu es dans un état d'âme peut-être trop agité ou un état émotionnel trop agité, trop mouvementé. Ça peut avoir un impact sur l'onction prophétique. C'est vrai. C'est vrai. Et amener le prophète qui pour toi est un vrai prophète à se tromper. C'est vrai. Un vrai prophète se trompe aussi. Pourquoi? Mais parce que la Bible déclare que nous connaissons en partie. C'est vrai. Et que nous prophétisons même en partie. Et que nous prophétisons en partie. Hum. Les choses cachées appartiennent à l'éternel. Amen. Amen. Et nous, on ne dit que ce que l'éternel choisit de nous révéler. Hum. Le prophète n'est pas Dieu. Hum. Dieu seul a toute la science infuse. Amen. Le prophète est un homme limité dans son humanité. Hum. Limité dans le temps. Limité dans l'espace. Limité par les circonstances de la vie. Limité par son niveau spirituel. Limité par sa maturité spirituelle. Hum. Limité par son état d'âme. Limité par l'état d'esprit du moment. Hum. Et par plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que le prophète prophétise en partie. Hum. Hum. La raison pour laquelle j'insiste toujours sur le fait que le prophète n'est pas Dieu. Hum. Et il ne faut jamais dépendre d'un prophète. Il faut dépendre de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament, hum. La différence c'est quoi? C'est que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils prophétisaient, le peuple recevait les prophéties comme étant une révélation. Hum. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Hum. L'esprit de Dieu venait sur le prophète et sur le roi ponctuellement. Hum. Et au moment où il avait l'esprit de Dieu, il se mettait à prophétiser. Donc, pour celui qui reçoit la prophétie, pour lui, c'est une révélation. Hum. C'est la raison pour laquelle le peuple allait tout le temps voir le prophète pour le consulter. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, le voile du Temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Amen. Nous avons tous un libre accès dans le lieu très saint. Hum. Donc, Dieu nous parle. Nous tous, on l'a vu. Ce qui fait que le prophète du Nouveau Testament, quand il prophétise, pour toi, chrétien, qui reçoit la prophétie, ça ne doit plus être une révélation. Hum. Ça doit être une confirmation. Amen, amen. C'est vrai. C'est très vrai. Ça doit être une confirmation. Hum. C'est-à-dire que toi-même déjà, tu as déjà reçu ça. Hum. Dans tes moments de prière, parce que Dieu nous parle aussi par les temps de prière. Hum. Hum. Dans tes moments d'adoration, Dieu nous parle aussi dans l'adoration. Hum. Dans tes moments de méditation de la parole de Dieu, pendant que tu médites de la parole de Dieu, Dieu t'a parlé. Hum. Donc, quand le prophète libère la parole sur toi, ça ne doit plus te surprendre. Hum. Ça doit être pour toi une confirmation et non une révélation. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la nouvelle alliance. Hum. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Nous, l'accent est mis dans ce que j'enseigne sur la relation avec Dieu. Tu dois avoir une bonne relation avec ton Dieu. Hum. Quand tu as une très bonne relation avec Dieu, tu peux savoir quand le prophète se trompe ou quand il vient confirmer quelque chose qui est dans ton cœur que tu as reçu la parole de Dieu. Non, c'est vrai. Moi qui vous parle, le prophète qui a identifié le ministère prophétique dans ma vie. Hum. Au départ, la première fois qu'il a prophétisé sur moi, Hum. J'avais une situation administrative compliquée. Et il m'a dit voici ce qui va arriver. Voici, 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 je vous passe les détails. Hum. Et pendant qu'il parlait, dans mon cœur, le Saint-Exprime me disait ce qu'il est en train de te dire là, c'est ce qui s'est déjà passé. Hum. Dis-lui que tout ce qu'il est en train de dire s'est déjà passé. Hum. Maintenant, je veux la suite. Hum. Hum. L'homme de Dieu m'a remercié parce que je l'ai aidé à repositionner et à réajuster sa perception. Hum. Amen. 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 Et deux semaines plus tard, j'ai eu mes papiers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous de nouveau, nous avons l'esprit de la prophétie en nous. Hum. âgé dans la dimension prophétique. Hum. Amen. Que les prophéties ou les prophètes dans le Nouveau Testament viennent vous confirmer ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu si seulement, et si nous avons au départ, à la base, une très bonne relation avec Dieu. Ok. Maintenant, je peux comprendre aussi que les nouveaux convertis, les bébés spirituels, dépendent encore des prophètes. Hum. Parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour entendre la voix de Dieu correctement. Donc, en ce moment-là, ils peuvent ressembler encore au peuple de l'Ancien Testament qui, pour eux, lorsque le prophète parle, c'est une révélation. Hum. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on nous parle de plusieurs manières. Ok. Donc, j'ai parlé du don du prophète, je vais finir bientôt. Je parlais des dons du prophète, j'ai parlé donc du don de voyance et qu'il y a différents niveaux dans la voyance, le niveau 1, le niveau 2, etc., etc. Donc, je prenais l'exemple des résolutions. La basse définition, la moyenne définition, la haute définition et la full HV. Hum, Hum, hum. C'est un livre qui peut également vous aider. Merci. Merci, prophète. Merci pour la pub. Non, mais c'est très important. C'est très important que les gens comprennent qu'il y a des outils qui sont à leur disposition dans ce domaine-là. Amen. Et il y a un livre que j'attends, ça fait 2, 3 ans que tu dois écrire, qui doit compléter mon livre. Le titre, c'est Comprendre le langage prophétique. Donc, je l'attends, je l'attends avec impatience. Nous sommes dans le cœur du sujet et là, je suis depuis la semaine dernière parce que le livre est en cours. Très bien. Et je vous promets, je vous promets devant les caméras qu'en 2012, vous l'aurez. Ah, il faut, il faut vraiment parce que mon livre a besoin d'un livre complémentaire et je pense que tu es bien placé, bien qualifié pour écrire cette partie importante dans les livres qui doivent apparaître dans le royaume de Dieu. Amen, Amen, Amen. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je sens que le temps de l'enfantement est proche. Je sens les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je parlais des dons du prophète. OK? Le don de voyance. La voyance à des niveaux. Donc, même si quelqu'un prophétise et ne voit pas encore clair, aidez-le à voir clair. Amen. Il y en a qui voient encore en noir et blanc. Il y en a qui voient déjà en couleur, mais en basse définition, il y en a qui voient. Il y en a, c'est encore canal plus scripté. Voilà. Voilà. Mais ce sont des vrais prophètes, OK? qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de maturer. OK? Voilà. Moi qui vous parle, je ne vous ai pas dit que j'ai atteint le sommet. Voilà. Je cours vers le but. OK? Je tends vers. OK? Et je sais que ce que je fais aujourd'hui, hier, je n'étais pas capable de le faire. OK? Et je sais qu'il y a encore des défis qui m'attendent devant. Il y a des grandes choses qui m'attendent encore que je dois vraiment faire. Il faut que je travaille. Et je travaille à cela, les dimensions auxquelles Dieu m'attend. OK? Et je sais que nous grandissons. Amen. Amen. Donc, toi qui m'écoutes, même si on t'a découragé, si réellement tu as reçu un ministère de prophète, un vrai ministère de prophète, ne te décourage pas parce que tu as compris des erreurs, parce qu'on t'a dit ceci ou cela. Ne te décourage pas, mon frère. Prends courage. OK? Tu as besoin. Vous savez, les ministères ont besoin de père. Amen. Tous les ministères prophétiques aujourd'hui qui ont fait des erreurs n'ont pas forcément été des faux ministères prophétiques à la base. Ils ont simplement manqué de père. Voilà pourquoi ils ont perdu les repères. C'est vrai. Amen. Donc, mon frère, tu as besoin d'un père. C'est tout. Quand j'ai la grâce, j'ai des pères qui m'encadrent, qui me coachent dans ce domaine-là. Quand j'ai une prophétie sur une nation, avant de la soumettre au public, je soumets d'abord à mon père, pour savoir si lui aussi, je dis, check moi ça aussi. Je dis, check aussi, de ton côté. Si tu crois que c'est la même chose, je donne à quelqu'un d'autre check de ton côté. Et si on est deux ou trois qui avons la même confirmation, alors là, j'ai le courage de me lever pour dire ainsi, par l'éternel, sur la nation de la France, sur la nation, telle nation, ici par l'éternel. Vous comprenez? C'est très important. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que les prophètes fonctionnaient en famille. Il y avait des écoles de prophètes, il y avait des familles de prophètes, on parle des fils de prophètes. Vous comprenez? Il y avait des pères qui étaient là pour les apprendre à prophétiser et pour enrôler les fils dans l'onction prophétique, dans son ministère. C'est toute une école. Amen. Et c'est important d'avoir des pères. Alléluia. Amen. Donc, le don de voyance. Et le prophète a également le don d'interpréter les songes. Et tout à l'heure, j'aimerais vous faire la démonstration à ce sujet. Amen. Je vais interpréter les songes. Quel que soit ton songe, n'hésite pas, même s'il paraît compliqué. C'est du style, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de sens. Tu as dormi là et puis tu te retrouves à la tour Eiffel et puis après, tu te retrouves en train de voler sur la tour Eiffel. Après, tu retrouves, quelques temps plus tard, tu es maintenant à l'aéroport, Charles de Gaulle. Tu attends l'avion. Et puis, quelques temps plus tard, tu es maintenant à Bordeaux. On est là, tout avec le professeur Sten. Et puis, tout d'un coup, tu es à Libreville en train de vendre la sardine. Après, tu es à Libreville en train de vendre la sardine. Voilà, par exemple. Ou bien, tu te retrouves en Côte d'Ivoire en train de manger à Tcheké. Et tu as l'impression qu'en fait, les images n'ont aucun sens. Amène ton songe, soumets-le. Amen. Le prophète a le don d'interpréter les songes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, une autre dimension du prophète, c'est que le prophète a reçu l'autorité prophétique. Ah, ça, c'est important, ça. C'est-à-dire que le prophète, par moment, n'a pas besoin forcément de voir ou encore d'entendre Dieu lui parler. Vous comprenez cela? Oui. Mais simplement, à cause de son alliance avec Dieu, il peut déclarer une parole prophétique sur la vie de quelqu'un qui va changer sa situation. Amen. Amen. Le prophète a reçu le mandat et l'onction, l'autorité divine, souveraine et prophétique d'appeler des saisons sur la vie de quelqu'un et la saison arrive. Amen. Amen. Élie est un prophète. Hum. Il a appelé la saison. Hum. Il a dit, à partir de maintenant, il ne va pas pleuvoir pendant plus de trois ans. Hum. Et la saison de pluie s'est arrêtée. Hum. Et quelques temps plus tard, il a encore appelé la saison de la pluie. Hum. Et la saison de la pluie est venue. Amen. Un prophète a reçu de Dieu le mandat. Hum. Et l'autorité d'appeler des saisons dans ta vie. Amen. Amen. Et j'ai appelé des saisons dans la vie de plusieurs personnes dans mon ministère. Hum. Et je vous assure, aujourd'hui, beaucoup de personnes témoignent avoir vu leur vie être complètement transformée. Hum. Bien que par autorité prophétique. Amen. Amen. J'ai appelé des saisons par rapport au mariage. J'ai appelé des saisons de mariage. J'ai appelé des saisons professionnelles. J'ai appelé des saisons dans les affaires. J'ai appelé des saisons dans le domaine politique parce qu'il y a des hommes politiques également qui me consultent. J'ai l'obédié le ténèbre pour ce qu'il fait au travers de moi. J'ai appelé des saisons dans le ministère. J'ai dit, maintenant, ton ministère a été bloqué pendant longtemps. J'appelle la saison de Dieu par rapport à ton ministère. Le temps est arrivé pour toi, maintenant, on va être libéré dans ton ministère. L'autorité prophétique. Il a dit, si tu ne sais pas ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Maintenant, je vais clôturer en vous parlant, bien aimé, des sens prophétiques. Les sens. Quand je parle des sens, S-E-N-S. Sens. Comme les cinq sens. Dans les cinq sens, il y a trois sens que Dieu a donnée au prophète et par lesquels Dieu agit au travers du prophète. Il y a le sens de la vue, donc les yeux, par lesquels nous pouvons voir et le don de voyance se manifeste au travers de la vue, au travers des yeux. Il y a lui, donc l'entendement, l'entendement spirituel et il y a le toucher. Le toucher. Souvenez-vous du prophète Agabus. Dans le livre de Hap, au chapitre 11, verset 28, et dans le livre de Hap, chapitre 21, verset 10, on nous parle du prophète Agabus. La vue déclare que Agabus a touché la ceinture de Paul et il a dit que voici ce qui va se passer. Lisons cela ensemble. Acte, chapitre 11, verset 28. L'un d'un nommé Agabus se leva et annonçant par l'esprit qu'il y aura une grande famille sur la terre. Il arriva en effet sous Claude. Et quand vous lisez la suite dans le verset 28, vous allez voir comment il prophétise sur l'apôtre Paul. Il dit que la personne à qui a parté cette ceinture, voici ce qui va lui arriver. On va l'attacher. Et c'est ce qui s'est passé exactement quand l'apôtre Paul est parti. Il a été attaché. comme Agabus l'a vu. Mais comment Agabus a vu ce qui va arriver à l'apôtre Paul? Au travers du toucher. Le sens du toucher. Par moment, le prophète a besoin d'un point de contact. Vous comprenez? Et le point de contact peut être un objet, une ceinture, un bijou, c'est-à-dire une chaînette, une montre, un vêtement. Le point de contact peut être la main de quelqu'un. Tu serres la main de la personne pendant que tu profétises sur la personne comme si tu l'as salué. juste pour un contact. Tu serres la main de la personne. Et au travers du contact, Dieu ouvre les yeux de ton esprit et tu commences à lire sur la vie de la personne. Tu peux lire son passé, tu peux lire son présent, tu peux lire son futur. Dieu peut te montrer ce qui se passe dans son sang, dans ses gènes, sa carte génétique. Tu peux voir ce qu'il y a dans ses entrailles. Tu peux voir ce qu'il y a dans son sang. Tu peux voir ce qu'il y a dans son cerveau. Et il m'est arrivé très souvent de profiter sur l'état psychologique des gens, la structure mentale des gens. Dieu me montre comment c'est structuré, comment c'est détaillé. Dieu me montre le profit de la personne. Dieu me montre comment même beaucoup d'étudiants me consultent pour l'orientation scolaire. Vous comprenez cela? Le prophète a besoin d'un toucher, d'un contact, d'une connexion. Et par moments, il peut arriver que ce soit un objet, un stylo. Je vais prophétiser sur les hommes d'affaires au travers d'un stylo, au travers d'un dossier. Vous m'amenez votre dossier. Je mets ma main sur votre dossier. je commence à voir ce que Dieu me montre et je déclare ce que Dieu me montre sur votre entreprise, sur vos affaires. Vous comprenez cela? Il m'est arrivé de prophétiser sur les entrailles d'une femme. Bien entendu, quand vous êtes prophète, soyez sage. Quand le Seigneur vous demande d'avoir un contact en mettant la main sur la bassesse d'une femme, il faut toujours le faire avec votre femme. généralement, je demande à ma femme de mettre la main sur la bassesse de la femme et moi, je mets ma main sur la main de ma femme. Vous comprenez cela? C'est très important. Au travers de contact, je commence à lire ce qui est reçu dans les entrailles de la femme. Je peux voir s'il y a un nœud spirituel qui a été à l'origine de la stérilité. Je peux voir, parfois, les nœuds, c'est de nouer sous l'action puissante de l'esprit de Dieu. Je peux commencer à prophétiser en disant, voici maintenant ce que l'éternel est en train de faire. Alléluia. Il dénoue tes trompes et je peux commencer à prophétiser sur la fécondité au travers d'un simple contact. Un simple contact. Tu touches et tu vois. Touch and see. Tu touches et tu vois. Et cela est possible, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans mon ministère qui peuvent témoigner ce qui j'ai prophétisé de cette manière-là, qui ont trouvé des emplois, etc. Le toucher. Le toucher. Il m'est arrivé, j'étais à Toulouse pour un séminaire, j'ai fait la démonstration de l'onction de la gabuse, c'était grave. C'était très grave. Vous pouvez vous renseigner auprès des pasteurs concernés, le pasteur Ange Kessé ou encore le pasteur Steve Lopez. Voilà, Steve Lopez. C'était grave. J'étais au Gabon. Ou même au Gabon, voilà, ou même au Gabon. Même à Paris, là, j'ai fait récemment une conférence à Paris, à France Feuble de Vie, vous pouvez appeler le pasteur Cyril Nong ou encore Laurence l'Ange. C'est du concret, c'est du vécu bien, mais c'est possible. L'onction de Dieu n'est pas limitée. Au travers d'un toucher, d'un objet, je peux voir. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous allez remarquer que je vais vous poser des questions. Quand je ne vois pas encore votre situation, clairement, je vais chercher des points de contact. Des fois, je vais vous demander votre âge. et il m'est arrivé de prophétiser, je peux aujourd'hui dans la dimension où Dieu m'a amené, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, vous dire en quelle année vous allez vous marier. À quel âge vous allez vous marier. Et très souvent, le point de contact que Dieu utilise, c'est l'âge de la personne, l'âge actuel. Et très souvent, j'ai été conduit à demander à la personne quel âge tu as. et la personne me donne son âge. Et quand la personne me donne son âge, à l'instant, il y a une ouverture dans mon esprit qui se fait et qui se projette dans son futur par rapport au mariage. Je peux voir exactement à quel âge la personne va se marier. Je l'ai fait à plusieurs reprises, à Marseille, à Salon de Provence, partout, à Paris également, même au Gabon. Et ce qu'ils vont appeler tout à l'heure, si vous voulez savoir à quel âge vous allez vous marier, par la grâce de Dieu, je peux vous le dire. Téléphonez simplement, donnez-moi votre âge, votre prénom. Donc parfois, le prophète peut vous demander votre prénom, votre âge, des fois le nom de votre père, de votre mère. C'est juste chercher des points de contact. Vous comprenez? Ça tombe tout à l'heure. Quand vous allez avoir à raconter vos rêves, vos songes, à un moment donné, je peux vous arrêter en disant stop. Vous n'avez pas forcément besoin de me raconter tout votre rêve. J'ai seulement besoin de quelques éléments, de points de contact et à partir desquels je commence à déployer l'onction prophétique. Je libère le prophétique. Je peux dire voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Même au travail d'un simple mail, vous savez, après l'émission la semaine dernière, il y a des gens qui m'ont téléphoné. Il y en a à qui je n'ai pas pu rappeler. Vous savez, je suis très sollicité, ce n'est pas évident. Donc, si vous avez essayé de me joindre, vous n'avez pas pu m'avoir, vraiment, écrivez-moi ou encore téléphonez-moi maintenant, alors qu'on est en direct, je vais vous servir. ou même un mail. Oui, mon mail, c'est maboidi-ministrise arrobas yahoo.fr où vous passez directement par enseignement.com. Donc, téléphoner, si vous voulez maintenant être servi, téléphoner par le numéro d'Allo, le ciel est ouvert. Et si vous voulez être servi en direct, bien sûr, téléphoner par le numéro d'Allo, le ciel est ouvert, je pense qu'il s'affiche à l'écran. téléphoner. Maintenant, si vous voulez me joindre après les émissions, alors téléphoner au 06 61 16 50 00. Très bien. Ok, ils ont aussi la possibilité d'envoyer donc leur intervention en cliquant juste en haut du player, envoyer une requête de prière et nous allons donc recevoir leur intervention et on va les rappeler. S'ils mettent leur numéro au téléphone fixe, on va les rappeler et voilà. Et on pourra les passer à l'antenne. Voilà. Donc, voilà, pour finir, je voulais vous dire, même un mail, donc pour témoigner, il y avait une soeur qui m'a envoyé un mail, elle a raconté un songe, elle a dit, bon voilà, elle assistait à une conversation entre deux pasteurs, dont son pasteur et un autre pasteur et tout d'un coup, elle a vu que sa taille, elle a grandi et puis il y avait une étagère sur laquelle il y avait des serviettes blanches et l'homme de Dieu, donc son pasteur, devait sortir pour aller prêcher. Il y avait une grande foule qui l'attendait dehors et donc, c'était maintenant elle qui prenait les serviettes blanches et qui les remettait à son pasteur. Mais au fur et à mesure qu'elle remettait les serviettes blanches, le stock augmentait au fur et à mesure et ça devenait inépuisable. Alors, elle voulait une interprétation et je lui ai expliqué clairement que les serviettes blanches représentaient les bénédictions. Ce sont les bénédictions du peuple qui attendait dehors, chacun en fonction de ses besoins. Guérison, délivrance, fécondité, prospérité, travail, qu'en sais-je encore. Donc, les nombreuses serviettes blanches représentaient les bénédictions du peuple qui attendait dehors et les tagères représentaient le lieu où se trouvaient ces bénédictions. Or, nous savons que bibliquement, toutes les bénédictions viennent du ciel. Donc, les tagères représentent le ciel. Maintenant, pourquoi c'est elle qui seule avait la taille pour prendre les serviettes et remettre à son pasteur avant qu'il n'aille procher? C'est que Dieu l'a placé entre lui et son pasteur. Donc, vous comprenez que bibliquement, c'est le rôle de l'intercesseur. Vous comprenez? L'interprétation des songes se fait toujours sur la base des Écritures. Vous voyez bien que je suis en train d'interpréter là avec, bien sûr, une logique biblique bien concrète. Alors, Dieu l'a placé, cette sœur, entre lui et son pasteur pour qu'elle intercède chaque fois que son pasteur va aller prêcher afin que les bénédictions que Dieu a réservées pour le peuple, la foule qui attend, soient libérées, soient relâchées. Donc, elle a un rôle d'intercesseuse aux côtés de son pasteur et le ministère de son pasteur sera puissant grâce à ses prières. Amen. 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 Vous voyez, là je vous ai fait en même temps un enseignement sur comment interpréter les songes. Amen. De façon scripturaire. Vous comprenez cela? Amen. Donc, voici ce que je voulais ajouter à l'émission de la semaine dernière. Vraiment, j'encourage également à tous les chrétiens à développer le sens prophétique au travers de la prière. Plus je prie, plus mon esprit devient sensible à la dimension prophétique. Amen. Au travers de la lecture régulière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même est la prophétie. Amen. La parole de la prophétie. Donc, plus je lis la parole de Dieu, plus je me familiarise à la prophétie, à la parole de la prophétie. Donc, il faut lire la parole de Dieu régulièrement pour développer votre sensibilité spirituelle. Amen. Également, l'adoration. L'adoration. OK? Il faut beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, dans l'adoration. Ça va aiguiser votre sens prophétique. Ça va aiguiser l'esprit prophétique en vous. Ça va aiguiser la sensibilité prophétique en vous. Vous deviendrez de plus en plus sensible et l'onction prophétique va augmenter dans votre vie. Le jeûne et la prière. C'est très important. Le jeûne et la prière. On ne jeûne pas pour demander à Dieu de l'argent. Non, non. On jeûne pour développer notre sensibilité spirituelle. Donc, plus je suis dans des états d'esprit, je suis dans une telle discipline spirituelle, plus je développe mon esprit, plus je développe ma sensibilité spirituelle, plus j'augmente l'onction prophétique et elle se déploie plus facilement dans ma vie et au travers de ma vie. Donc, c'est très important pour tous les chrétiens et pour tous qui nous regardent, qui nous écoutent et qui pensent avoir reçu un ministère de prophète. Bien aimé, voici comment il faut travailler à développer l'onction prophétique dans votre vie et à libérer les noms prophétiques au travers de votre vie. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre disposition pour les questions et pour le restant sujet de prière, etc. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, on va faire juste une petite pause et pendant ce temps, les internautes vont envoyer leurs questions, leurs requêtes, leurs situations, leurs rêves à interpréter et la sœur Sabrina va prendre tout ça pour contacter les internautes de telle sorte qu'à l'antenne, ils puissent exposer donc leur situation. Donc, on va juste faire une petite pause de cinq minutes. Je vais juste vous dire que le dimanche dernier, on était donc à 1 Avenue Génie à Nanterre, c'est le métro 1, l'arrêt La Défense ou le RERA à Rennes-Nanterre-Préfecture ou l'arrêt La Défense. C'était puissant. L'esprit de Dieu a encore parlé, l'esprit de Dieu a guéri, quelque chose s'est passé. Donc, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, je vous invite cette semaine, ce dimanche, j'ai un message spécial à vous apporter. Je crois véritablement qu'une grâce spéciale sera présente ce dimanche encore pour guérir, pour restaurer et pour libérer une parole dans votre vie qui va vous catapulter à un autre niveau. Donc, n'hésitez vraiment pas. J'ai des personnes qui appellent, qui veulent me rencontrer. L'une des façons les plus faciles de me rencontrer, c'est en venant le dimanche à l'église. Après le culte, j'accorde des entretiens à mes invités. Donc, dès ce dimanche, n'hésitez plus, venez nombreux. Je vais vous inviter à regarder un extrait de ce qui s'est passé ce dimanche. J'ai fait passer plusieurs de mes pasteurs associés, trois environ, le pasteur Jean-Pierre Versan, le pasteur Tina et le pasteur Yvon pour apporter une exhortation avant qu'on ne puisse entrer dans un temps d'exercice du ministère. Donc, je vous invite à regarder juste ce petit extrait en attendant vos sujets, vos requêtes de prière de telle sorte que ce soir, le prophète Sostadna Boadi exerce le ministère en votre faveur. A tout de suite. Quelque chose qui se passe pendant que je prie et il a dit je vais prendre quelques personnes parce qu'il ne prend pas tout le monde. Il prend ceux qui ont le cœur pour l'intimité avec lui. Vous savez, on peut être disciple de Jésus Christ et ne pas comprendre qu'en tant que disciple, il y a encore un club, il y a le club des amis proches de Jésus. Si tu es un simple disciple de Jésus et tu restes à des kilomètres, il y a des expériences, il y a des révélations, il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais. Parce que tu es son disciple, ok, mais tu as 10 kilomètres de lui. Ce qui se passe lorsqu'il est dans la présence de Dieu, si tu n'es pas avec lui, tu ne peux pas le voir. Et les foules, pire encore, parce que Jésus, lorsqu'il prêchait dans les foules, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Il faisait exprès, il parlait en parabole. Mais la Bible nous dit qu'il prenait ses disciples à l'écart et ses disciples lui disaient « Seigneur, explique-nous ce dont tu parlais. » Et là, il commença à leur expliquer. Alléluia. La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons comprendre la notion d'aller à l'écart avec Jésus. Nous devons comprendre la notion d'être parmi les amis proches, les amis intimes. En fait, rechercher cette intimité avec Dieu. Vous savez, Dieu nous aime tous de la même façon, mais nous ne répondons pas tous pareillement à l'amour de Dieu. C'est pourquoi on ne vit pas les mêmes choses, c'est pourquoi on n'exprimente pas les mêmes grâces. Parce que Dieu nous aime tous, il n'y a pas d'enfant favori. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le temps en question, c'est pour tout le monde pareil. Amen. Mais comment tout le monde reçoit cet amour, c'est là où il y a la différence et la conséquence est différente aussi. Alléluia. La façon dont tu reçois l'amour de Dieu, la façon dont tu reçois la parole de Dieu, c'est ça qui fera la différence. Alléluia. J'ai envie de prêcher ce matin, mais c'est dur, c'est dur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jésus va dire, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Venez avec moi. On va sur la montagne. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, il prie avec lui et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Avant, les gens aimaient bien prier sur les hautes montagnes. On est seul. C'est peut-être le symbole de se rapprocher de Dieu. Je ne sais pas. On est simple qu'on monte vers Dieu. Mais on veut monter. On est à l'écart sur une montagne. J'aimerais vraiment nous encourager chacun pour sa part à rechercher plus que jamais à être seul à l'écart avec Dieu. Vous savez, de façon, Jésus l'a dit quand vous priez, voilà, enferme-toi dans ta chambre. D'accord? Tu es dans le lieu secret. Tu prie. Tu es tout seul. Moi, j'aime bien prier tout seul. Mais il n'y a pas que le fait de s'enfermer seul dans une pièce. Vous pouvez être quelque part dans un endroit public mais être seul à l'écart avec Dieu. Tu peux être dans le métro et être seul à l'écart avec Dieu. Tu peux être dans le bus et être seul à l'écart avec Dieu. Tu peux être en train de manger avec quelqu'un mais tu es à l'écart avec Dieu parce que ton esprit, ton oreille, ton cœur sont tournés vers Dieu. Tu cherches à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il se passe des choses autour de toi mais ça ne t'intéresse pas trop. Toi, tu cherches à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un cherche à recevoir quelque chose de la part de Dieu ? Ça se passe seul. Ce n'est pas avec mon frère ou avec ma soeur. Souvent, on aime bien se motiver. La Bible dit encourager celui qui est fêle, prenez-le avec lui pour le motiver dans la prière mais il arrive des moments avec Dieu où tu dois te retrouver seul avec lui. Et en fait, la vie chrétienne, c'est une vie la Bible dit le salut est personnel. C'est la Bible qui le dit, je l'espère. Parce que souvent c'est des slogans comme ça. Est-ce que la Bible dit le salut est personnel ? Non, 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 c'est pas la Bible qui dit ça. Comme un jour quelqu'un qui priait et qui dit Seigneur, tu dis dans ta parole l'union fait la force. Seigneur, tu as dit dans ta parole liberté, égalité, fraternité. Non, 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 non. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la devise de la République. Parce que ça sonne bien. Ça sonne tellement bien. Quand on regarde ce passage, quand on regarde l'histoire de la transfiguration, donc voilà, Jésus va les prendre à l'écart. J'ai essayé de comparer la seule personne dont la Bible nous parle qui a vécu une expérience similaire, c'est Moïse. Vous connaissez l'histoire dans Exode 34, 30, on voit que Moïse, il avait passé ce moment avec Dieu, tellement plongé dans la présence de Dieu, à fond, en train de recevoir la parole de Dieu. Que quand il est sorti, son visage était illuminé. Il y avait de la lumière qui se dégageait de son visage. Mais c'était pas une transfiguration. Quand vous lisez, on va dire que le... Quand vous lisez l'histoire de Moïse et celle de Jésus, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vous laisse aller bien regarder Exode 34, vous lisez, c'est pas pareil. Jésus ici a vécu ce qu'on appelle la transfiguration. Et le mot qui a donné transfiguration, c'est le mot métamorphose. Il s'est métamorphosé. son visage et ses vêtements. On pourra causer plus tard le symbolisme du visage, les vêtements. Pourquoi ceux-là ? Mais je vais terminer avec quelques petites choses. La Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux. Jésus priait. Quand vous lisez dans d'autres passages, les disciples dormaient en fait. ils étaient assoupis par la fatigue. Souvent, quand on est assoupi par la fatigue, dans notre communion avec Dieu, il se passe des choses qu'on peut rater. Il se passe souvent des choses. Mais la chair et ses œuvres nous éloignent de ce qui se passe de très spirituel, de très profond, de très spectaculaire, de très glorieux avec le Seigneur. et ils se sont réveillés et ils étaient surpris de voir que Jésus était transfiguré. Et là, il y a Moïse et Élie qui vont apparaître et donc qui vont parler de la mort sur la croix. Et Pierre va réaliser que là, il est en train de se passer un truc formidable. Il va dire que c'est dans une atmosphère comme ça qu'il faut vivre. Il va dire que Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Hallelujah. Quand on est dans la présence de Dieu et qu'il se passe des choses, on réalise qu'il est bien. Les gens qui ont du mal avec la présence de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à goûter. La Bible dit goûter, sentez, voyez combien l'éternel est bon. Ça se goûte, ça se sent, ça s'évalue. Quand tu as goûté, tu sais que c'est bon, tu as envie de repartir. Mais tu n'as pas envie de repartir parce que tu n'as pas encore goûté. Tu n'as pas senti, tu n'as pas encore vu. Il appelle, ça c'est le frère Patrice qui dit j'ai goûté Jésus. Il est bon. Amen. Non, il faut goûter Jésus. Il faut la présence de Dieu. Si tu goûtes véritablement la présence de Dieu, tu te rendras compte qu'il est bon de demeurer. Que quelqu'un dise il est bon de demeurer dans sa présence. Il est bon de demeurer dans sa présence. Et la Bible va dire quelque chose. Donc Jésus, il va dire il est bon que nous soyons ici et il va essayer de raisonner humainement parlant. Il va dire qu'est-ce que moi je peux faire ? Seigneur, je propose de dresser trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu, qu'on est touché par Dieu, on s'oublie soi-même. Mais il n'a pas pensé à Jacques et Jean qui étaient avec lui. Donc il s'est oublié un peu mais à moitié. Bon, il y avait les frères à côté. Mais bon bref, il était plus concentré pour le fait d'honorer, respecter les entités spirituelles qu'il voyait. Vous voyez ? Parce qu'il est bien, il était bien, il est bien d'être dans la présence de Dieu. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à toi de bâtir les tentes. Laisse ma nuit et venir vous recouvrir. laisse ma gloire venir. N'essaye pas de faire les choses de tes propres moyens pour bâtir quelque chose dans la présence de Dieu. Bâtir quelque chose que tu veux, souvent qu'on arrive quelque part, on veut rester là, on veut l'onction là, on veut manger ça, on veut rester là, 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 là. On veut tout faire par nos propres moyens mais c'est par grâce que ça se passe comme on l'a entendu. Alléluia, ça vient de Dieu et c'est des choses qu'on reçoit de Dieu. Alléluia, c'est des choses qu'on appelle, qu'on attire, dans lesquelles on peut se mouvoir, avancer, nager, évoluer, mais c'est des choses qu'on reçoit par grâce. Alléluia, c'est pas par nos oeuvres parce que la Bible dit que nos oeuvres sont comme un vêtement souillé. C'est pourquoi le vêtement doit être transfiguré aussi. Alléluia. Et quelque chose va se passer, Dieu va parler, Dieu va parler, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand vous lisez dans les autres versions, on va dire, à partir du moment où Dieu a parlé, Moïse et lui ont disparu parce que là, c'est le boss qui parle. Ils n'ont plus rien à dire, le boss parle. Ils n'ont plus rien à dire. J'étais ébloui. Vous savez, quand je lisais ce passage, c'est comme si je vivais la scène, c'est comme si je la voyais, c'était trop génial. C'était trop génial. La parole de Dieu, il faut la vivre. Il faut aimer la parole. Moi, j'aime la parole. Je suis amoureux de la parole. Amen, amen, amen. De Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Pourquoi la Bible nous parle de la transfiguration de Jésus si cette transfiguration de Jésus ne nous concerne pas aujourd'hui ? pourquoi la Bible nous parle de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus si nous, aujourd'hui, ça ne peut pas nous concerner d'une manière ou d'une autre ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage ? Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage qu'il lise ? Je pense que c'est ça. De Corinthiens, chapitre 3. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire à visage découvert comme dans un miroir nous sommes transformés à son image transfigurée. Stop. Nous sommes transformés à son image à son image bien aimé, le transfiguré, là, c'est le même transfiguré de Jésus. C'est le même transfiguré de Jésus et ce n'est pas parce que ton visage, il n'y a pas la lumière qui sort, mais j'aimerais vous dire ceci, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, on peut voir ton visage rayonnant. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous êtes dans la présence de Dieu et quand vous allez au travail, même vos amis vous disent mais tu as quelque chose, il y a quelque chose qui brille sur toi. Bien aimé, le visage rayonne de la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un rayonnement extérieur parce que la transformation se passe au-dedans. Ce qui rayonne, c'est le reflet de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alléluia ! Et nous devons être transformés, nous devons être transfigurés. La Bible dit que nous tous qui reflétons le Seigneur de Gord, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, lorsque nous plongeons nos regards dans la présence de Dieu, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés. Tu ne peux pas avoir donné ton cœur à Jésus et rester le même, ce n'est pas possible. Ce Jésus-là qui ne transforme pas de vie, je ne le connais pas. Le Jésus que je connais, il a changé ma vie, il change ma vie et il la changera encore jusqu'à ce que j'atteigne la stature parfaite de Christ. Amen ! La Bible dit que les différents ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, il se passe quelque chose. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, j'aimerais vous dire ceci, la Bible dit nous sommes transformés. Lorsque nous plongeons les regards, nous sommes transformés. à chaque fois que tu passes du temps dans la présence de Dieu, que ce soit dans la prière, dans la parole, dans la louange, l'adoration, tu es transformé. Si tu sors de là, tu n'es pas transformé, je me demande dans la présence de qui tu étais. Si tu sors de la présence de Dieu, tu n'es pas transformé, je me demande dans la présence de qui tu étais. Peut-être que tu prétends avoir été dans la présence de Dieu, mais tu n'y étais pas. Parce qu'en sortant, tu dois être transformé. Il y a quelque chose qui doit sortir. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu arrache, il y a quelque chose que Dieu enlève. Parce que Dieu te sanctifie. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te sanctifie. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu t'émonde, il coupe, il enlève des choses que Dieu veuille ou pas. Hallelujah. Nous sommes transformés à son image transfigurée de gloire en gloire. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas, comment on dit au Gabon, ce n'est pas la tchatch, ce n'est pas la hop-hop, ce n'est pas juste parler pour parler. Et faisons très attention à l'onction. Il y a un homme de Dieu qui disait hier et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Il a dit, l'onction ne garde pas le cœur. C'est le cœur qui garde l'onction. Ah, ça, ça m'a bouleversé. Ce n'est pas l'onction qui garde le cœur, c'est le cœur qui garde l'onction. Ça veut dire que, ça veut dire que malgré l'onction que tu as, tu peux aller à la perdition. J'aimerais t'éviter d'aller en enfer. Que ton cœur garde ton onction. Ne laisse pas ton onction t'entraîner. C'est toi qui entraînes ton onction. Parce que ça se passe, ça passe de ton cœur. Ensuite, ça va vers l'extérieur. J'aimerais vraiment qu'on réalise ceci. Jésus a été transfiguré. Il l'a montré à ses disciples. Ils l'ont vu. Ils ont vu son visage rayonné. Ils ont vu ses vêtements. Plus tard, on ira dans les détails. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mais bien aimé, j'ai pris le deuxième passage pour vous montrer que la transfiguration en question, elle nous conserve. Et ce phénomène se produit à chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu. A chaque fois que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. A chaque fois que nous nous abandonnons à Dieu. Il touche nos vies. A chaque fois que tu laisses Dieu régner dans ta vie, il va mettre sa main et il va commencer à faire le travail. Alléluia. Il va commencer à faire le travail et laisse Dieu le faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous approcher du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Les chantes, est-ce que vous pouvez passer au micro ? Si tu viens ici avec un problème, si tu viens charger, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous garantis que je vous donnerai du repos. Si tu arrives fatigué, le Seigneur va te donner du repos. Si tu as soif, viens boire. Si tu as faim, il va te donner à manger. Alléluia. Si tu es malade ce matin, on aimerait vraiment prier pour toi. On est convaincu que vous êtes venus ce matin à ce culte parce que vous voulez recevoir quelque chose de Dieu. Et je crois véritablement que ce matin, le Seigneur va vous donner ce que vous êtes venus chercher. Si vous ouvrez votre cœur, vous attendez à lui dans quelques instants, il va faire quelque chose dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez vous lever maintenant. On va prier. On va prier. Quelques instants, on va se rapprocher du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Père, Père, invoquons l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, invoquons l'onction de Dieu, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, invoquons l'onction de Dieu. Vos requêtes de prière, vos songes à expliquer, mais aussi certaines de vos situations. Donc nous allons tout de suite commencer avec quelqu'un, Sœur Sabrina, elle est en train de se préparer. Sœur Sabrina, oui, Sœur Sabrina, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Oui. Voilà, donc j'ai reçu de nombreuses requêtes, Pasteur. Donc il y a des demandes d'interprétation des rêves. Oui. Il y a des demandes sur la destinée. Oui. Dans le ministère, mais également dans le travail, le mariage. Donc je vais vous les lire. D'accord, très bien. Ok, très bien. Prophète Sosten, tu es toujours avec nous là ? Oui, je vous reçois, 5 sur 5. Ok, parfait. Nous aussi on te reçoit parfaitement. On va commencer donc à traiter les sujets de prière. Et je pense qu'aujourd'hui on va déborder un tout petit peu, ça ne te dérange pas ? Non du tout. Ok, très bien. On va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour servir les internautes. Et faire qu'ils soient bénis. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont nombreux à nous suivre actuellement. Et je pense que chacun s'attend à recevoir quelque chose du Seigneur. Je veux juste dire aux internautes que même si individuellement, on ne vous a pas du tout en ligne, ce qui va être dit peut vous concerner de façon directe ou indirecte. Donc saisissez, il est déjà arrivé qu'on prophétise sur une personne et ça concerne deux ou trois autres personnes. Donc soyez attentifs, gardez votre cœur ouvert et vos oreilles ouvertes. En fait, en attendant que la Sœur Sabina puisse nous donner. Sœur Sabina, c'est bon ? C'est ok ? Oui, oui, je peux commencer. Ok, très bien. Donc j'ai reçu des demandes d'interprétation de rêve. Alors je commence par la Sœur Héléna Fédor. Oui. Donc elle nous dit... Qui est une fidèle de l'émission Héléna. Effectivement, qui nous suit depuis des années, Pasteur. Et depuis Rennes même. Voilà, elle nous dit, bonjour Pasteur, depuis toujours, j'ai toujours rêvé que je vole quand il y a un problème, tout en faisant attention aux câbles électriques qui sont en surface et je vole en souplesse avec beaucoup, beaucoup d'attention. Voilà, elle aimerait avoir l'interprétation de ce rêve. La Sœur Héléna, c'est ça ? Oui. Héléna Fédor. Héléna, ok. J'aimerais rassurer la Sœur Héléna. Son rêve n'est pas négatif. Certes, il y a des rêves de ce type qui veulent simplement signifier que la personne sort de la nuit en esprit et donc pratiquent consciemment ou inconsciemment ce qu'on appelle des projections astrales. Mais dans son cas, il n'en est pas ainsi. En fait, dans son cas, bien sûr, la nuit, elle sort en esprit, mais c'est le Seigneur qui vient la chercher. Et ça, ça peut paraître bizarre. Quand nous dormons, notre esprit ne dort pas. Notre corps dort, notre corps se repose, mais notre esprit, cette partie de nous, immortel, ne dort pas. Et il peut arriver que Dieu nous utilise pendant notre sommeil. Vous comprenez cela ? C'est ce qui explique parfois que quand tu te lèves le matin, tu es fatigué parce que c'est tellement que tu as travaillé la nuit spirituellement. Vous comprenez cela ? Et dans son cas bien précis, Dieu, en fait, Sœur Héléna, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, Sœur Héléna, si tu m'écoutes, tu me suis, Dieu, en fait, vient te chercher en esprit. Pourquoi ? Il déclare que ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme un aigle. Ils se lassent point, ils se fatiguent point. Remarque bien que toi, quand tu te lèves le matin, contrairement à d'autres personnes, tu n'es pas fatigué, mais tu es comme renouvelé. Tu es comme renouvelé dans tes forces. En fait, c'est Dieu qui vient simplement te restaurer la nuit. Et le fait que tu voles n'a pas quelque chose de négatif, c'est positif. Tu prends un envroir. C'est le symbole de ta vie spirituelle qui prend un envroir avec le Seigneur. Et je peux te dire que depuis ces dernières années, c'est ce que Dieu a fait avec toi. Il t'a fait passer de gloire en gloire. Tu as fait des fortes expériences avec le Seigneur qui t'ont amené à grandir spirituellement. Et ton esprit a pris de la hauteur. Tu peux certainement le témoigner, l'attester, ce qu'il faut te dire. Je ne te connais pas, mais c'est ce que je vois au travers, effectivement, de ce rêve. Donc, c'est quelque chose de positif pour toi, ne t'inquiète pas. C'est simplement que tu pourras te l'envoire avec le Seigneur et tu iras plus loin que là où tu es aujourd'hui. Sois bénisseur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, j'ai reçu aussi des demandes de la part de la sœur Catherine Chenevard, qui elle aussi est une fidèle de l'émission. Elle a eu plusieurs rêves. Le premier la concernait. Et dans ce rêve, en fait, elle quitte la France pour aller en Inde très vite, en Ferrari, très, très vite, parce qu'il faut qu'elle aille vite en Inde. Et elle arrive dans un endroit très pauvre, très sale, une sorte de garage avec vraiment de mauvaises odeurs. Elle voit les éléphants. Elle voit vraiment, elle sait qu'elle est en Inde et elle rencontre dans un passage un couple et elle croise le regard de la femme et entre elles, une lumière se transmet du regard. De son regard au regard de la femme, une lumière se transmet. Puis, la femme regarde son mari et la lumière aussi se transmet à travers son mari. Et voilà, et elle repart en France. Et elle me demande, en fait, une interprétation, en fait, de ce rêve. Très, très, très beau rêve. Très beau rêve. Rappelle-moi le premier la sœur, s'il te plaît. Catherine. Catherine. Catherine, de là où tu me regardes, sois bénie de Dieu. Tu es une femme bénie. De ton aide, dont Dieu t'a bénie, tu as trouvé grâce auprès de ses yeux. Tu as reçu un ministère dans le social et dans l'humanitaire. Et Dieu te donne les pays pauvres. L'Inde n'est qu'un exemple. L'Inde est un exemple. Et certainement, tu iras également en Inde. Mais tu n'iras pas qu'en Inde. Tu iras dans les pays pauvres. Et d'ailleurs, toujours, tu as rêvé un jour de construire des orphelinats. Tu as rêvé un jour d'aider les pauvres, les personnes démunies, les enfants abandonnés. Dans la rue, les femmes délaissées, les jeunes mères seules. Eh bien, le Seigneur te confirme simplement au travers de ce rêve que tu as reçu cet appel dans le social et dans l'humanitaire. Le fait que tu prennes une Ferrari et que tu ailles très vite, la Ferrari est le symbole de la richesse. Ça veut dire qu'en fait, Dieu va susciter des partenaires financiers pour t'aider à réaliser ce rêve. Et le fait que tu ailles très vite, c'est parce que, en fait, le calendrier de Dieu, l'horloge a sonné, en fait. Tu comprends? Tu es dans les temps de Dieu maintenant. C'est proche. C'est proche. C'est proche. Tu vas très rapidement rentrer dans cet appel. Et le Seigneur te promet de te soutenir financièrement. C'est la raison pour laquelle tu vois le symbole de la richesse venir t'accompagner dans cet appel. Vraiment, je prie que le Seigneur puisse te fortifier parce que c'est un grand appel qui t'a, ma soeur. Sois béni de l'éternel. Sois béni, ma soeur. Amen. Parce qu'en fait, elle a reçu, elle a eu un autre rêve qui concernait son fils. Est-ce qu'elle peut d'abord confirmer ce que j'ai dit? Est-ce que, voilà. Comme je disais, c'est important que je vous en réagisse. Voilà, elle va confirmer. Soeur en crise confirme, donc on voit, confirme. Non, c'est-à-dire qu'elle peut confirmer comme elle peut infirmer aussi. Oui, non, mais là, elle va confirmer. Non, mais c'est-à-dire que ça ne correspond pas vraiment à, oui. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut être authentique. D'accord. Voilà, qu'elle soit libre, libre, voilà. Si c'est ça, elle dit c'est ça. Si ce n'est pas ça, elle dit aussi ce n'est pas ça. Il n'y a pas de problème, ok? Moi, j'ai dépassé ce niveau. Je ne suis pas. Ok. Ceux qui confirment mon ministère aujourd'hui sont les fruits. Il y a tellement de fruits. Je disais à quelqu'un, c'est 100% des professeurs que j'ai libérés, il y a 80% qui sont accomplis. Amen. Voilà. Donc, il y a 20% qui ne sont pas encore accomplis. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. La soeur Catherine. Oui, la seconde, oui. Oui, elle a eu un... Un autre rêve dans lequel elle voit son fils comme un arbre avec tous les branches, les racines plantées dans la terre. Cependant, au niveau du tronc, il est comme haché, découpé avec des morceaux qui partent d'un peu partout et elle aimerait vraiment avoir une interprétation de ce rêve qui la gêne. Je n'ai pas bien à partir de l'arbre. Oui, son fils a l'aspect d'un arbre avec les branches, les racines plantées dans la terre. Vraiment un arbre. Cependant, au niveau du tronc, il est comme haché, blessé, vraiment coupé au niveau du tronc. Ok, c'est bon. C'est le symbole de sa vie spirituelle. D'apparence, c'est quelqu'un de fort. Et effectivement, c'est une personne qui est appelée à avoir une stature d'un homme spirituel, vraiment une carusse spirituelle, un géant spirituel. Et cependant, au-dedans de lui, il a des blessures. Il y a des choses qu'il vit qu'il n'ose même pas dire à sa mère. Il y a des choses qu'il a vécues jusqu'à présent, qu'il a endurées dans son cœur, et qu'ils l'ont énormément blessé. Cet homme, ce jeune homme a besoin d'un ministère de relations d'aide. Il doit parler. Il faut qu'il parle à quelqu'un. Il doit se libérer. Il a besoin de restauration et de guérison intérieure pour qu'il puisse vraiment incarner et revêtir la carusse spirituelle d'un arbre fort, bien planté et bien enraciné, comme un arbre planté pendant le courant d'eau. À partir de ce moment-là, effectivement, il sera comme cet arbre planté pendant le courant d'eau, dont le feuillage ne se fait tout point, et tout ce qu'il fera, lui réussira. Vraiment, voici l'interprétation que je donne de ce songe. Et si cette soeur, il a quel âge, son fils? Elle n'a pas précisé. Si elle peut me donner son âge et son prénom également, j'aimerais vraiment prier pour lui. Il a besoin de guérison intérieure, de reconstruction. Amen, 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 amen. Nous avons reçu un rêve de la soeur Lucie, Lucie Sumbo. Elle nous dit, en fait, le rêve concerne son mari. En fait, c'est son mari qui rêve. Il rêve, en fait, qu'il fait des délivrances à de nombreuses personnes, mais que dans le rêve, en fait, des esprits viennent l'attaquer. Il voit, en fait, il combat avec ses esprits dans le rêve. Ce sont des personnes ou des insectes également. Elle nous dit que ses esprits se transforment en femmes, mais lui, il les attaque en esprits et tous ont fui. Il a aussi vu des fourmis qui entourent sa valise et il les tue et certaines fuient. Donc, voilà, et elle nous précise que son mari, il est bloqué en Afrique pour une situation de papier. Mais bon, voilà, elle aimerait avoir l'interprétation de ce rêve. OK. Son mari a reçu un grand ministère, un grand appel. Je veux dire, pas un ministère, parce qu'il faut la différence entre l'appel et le ministère. L'appel, c'est la vocation. Le ministère, il est déjà établi. Par contre, ce que je vois, c'est que son mari a reçu un appel dans le ministère d'évangélisme. Il a un puissant ministère d'évangélisme avec des dons de puissance, tels que le don de guérison et le don de délivrance, l'onction pour la délivrance, en fait. Autre chose que je vois, en fait, son mari est issu d'une famille, les deux d'ailleurs, leur famille, ils ont grandi dans un contexte familial qui est très fortement marqué par la sorcellerie. Et autre chose que je vois, en fait, son mari n'est pas encore spirituellement fort, stable. Et il n'est pas vraiment encore prêt à rentrer dans ce ministère-là. Donc, Dieu doit faire un travail dans ce travail spirituel. En fait, du moins, lui, il doit vraiment faire un travail spirituel avec Dieu pour être à la hauteur de cet appel parce qu'il y a vraiment des dominations, des autorités, en fait, qui l'attendent quelque part au tournant dans le cadre de son ministère. Donc, il faut qu'il soit équipé, qu'il soit outillé. Vous comprenez cela? Et pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Donc, il doit vraiment se développer davantage spirituellement. Mais il a vraiment reçu cet appel. Mais quand il sera prêt, eh bien, il vaincra. C'est pourquoi, effectivement, le rêve se termine par une note de victoire. Vous comprenez? Bon, son mari est parti en Afrique. Il a une situation de papier. C'est ça que vous avez dit? Oui, oui, il est bloqué en Afrique. Il est bloqué en Afrique. Il travaille là-bas, c'est ça? Elle n'a pas précisé. Attendez, attendez, que je regarde. Oui, en fait, il veut venir ici, en fait. Il veut venir ici. Non, 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 il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. OK, ça va être un grand combat. Ça va être un grand combat. Attendez, je vais regarder. Vous n'avez pas le nom de son mari? Non, non. Non, non, non. Alors, son mari viendra, mais il y a beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, son mari viendra. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a des choses que je ne peux pas dire en l'antenne, mais bon, je veux dire comme ça. En fait, je vois son mari arriver, mais il se retrouve en France en situation irrégulière. Voilà. Donc, il doit faire très attention à la manière sur laquelle ils vont faire les procédures. Il faut qu'il soit bien ficelé. Et il ne faudrait pas qu'il prenne des raccourcis. Du style, si ça ne marche pas, on va prendre des raccourcis. Parce que si le font, il va se retrouver en situation irrégulière. Mais bon, il faut qu'il tienne à la prière. Je vais terminer en disant ceci par rapport à cette sœur. Dieu ne le veut pas qu'en France. Donc, il ne faut pas qu'il soit focalisé en France. Leur ministère concerne les nations. Donc, depuis même leur pays, s'ils restent au pays, Dieu peut l'utiliser et il va parcourir les nations. Il ne faut pas qu'ils forcent forcément à venir en France. Maintenant, s'il veut venir en France, il faut qu'il fasse des choses de façon régulière. Dans les règles de l'art, sinon il va se retrouver ici en situation irrégulière. Ok, j'en ai fini. D'accord. Alors, nous avons des requêtes de prière concernant la destinée. C'est le cas de la sœur Élodie. Élodie Tasté. Elle nous dit, bonsoir prophète, cela fait un an et demi que je suis chrétienne. Et je n'arrive pas vraiment à voir dans quel milieu Dieu m'appelle, bien que j'écris des chants, des poèmes. J'aimerais avoir une piste, s'il vous plaît, car pour moi, beaucoup de milieux dont le Seigneur m'attire. Ça fait un an et demi. Oui. Un an et demi, c'est trop tôt pour elle de se chasser à voir exactement dans quoi Dieu l'appelle. En ce moment, la parole de sagesse que je reçois pour toi, c'est d'abord te développer spirituellement, grandir en maturité et de commencer à servir dans l'Église, de faire tout ce que ta mère trouve à faire. Et dans le service, ton ministère va se dessiner clairement. Déjà, je peux commencer à voir que Dieu va t'utiliser dans le domaine de l'adoration et de l'art. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'inspiration sur les poèmes. Mais il y a également l'écriture. Tu vas écrire. Tu vas écrire des choses pour le Seigneur, mais tu vas également écrire des livres pour les hommes de Dieu. Dieu t'a donné vraiment la plume. Dieu t'a donné la plume. C'est vraiment un don de Dieu dans ta vie. Voilà. Déjà, avec ces éléments, commence à servir le Seigneur. Et au fur et à mesure, quand tu vas continuer à grandir dans la foi, dans la maturité, le ministère proprement dit va se dessiner dans ta vie. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons une demande de la Seigneur Mireille Borel. Donc, elle nous dit qu'elle est convertie depuis 29 ans et elle ne progresse pas. Donc, elle demande la prière pour un déblocage. Alors, je n'ai pas bien entendu son prénom. Mireille. 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 OK. Merci. Mireille. Elle est d'où? De la France. D'accord. OK. Mireille. France. Oui. Mireille a fait beaucoup d'églises. Elle a tourné dans beaucoup d'églises. Mireille est assez susceptible. Et elle n'a pas toujours vécu les épreuves qui sont présentées dans sa vie de façon correcte. Ce genre de personne, l'épreuve arrive, tu contournes l'épreuve. Tu sautes les étapes. Mais ça te rattrape plus tard. Et je vois que Mireille n'a pas toujours été régulière dans la maison du Seigneur. Et de moments, elle était à fond et de moments, elle est repartie. Ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, pendant ses 29 ans, elle n'a pas vraiment été enseignée comme il se doit. Elle a reçu des enseignements partiels, à gauche, à droite. Mireille, le Seigneur t'appelle à une nouvelle expérience avec lui. Il faut que tu te reconsidères comme une personne qui recommence tout avec le Seigneur à zéro. Et que tu puisses expérimenter le domaine de l'esprit. Il faut que tu apprennes à connaître qui est le Saint-Esprit. Tu ne connais pas suffisamment le Saint-Esprit. Et durant toutes ces années, tu n'as pas réellement été ami avec le Saint-Esprit. Alors, il faut que tu apprennes qui est le Saint-Esprit. Alors, si dans l'église où tu es, on peut te l'enseigner, c'est bien. Sinon, il y a vraiment tous les moyens aujourd'hui de pouvoir être enseigné et de pouvoir être béni dans ce sujet. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il te faut, ma soeur. Amen. Donc, je te demande de prendre contact avec le pasteur Alain Patrick, de l'émission Alors, le Seigneur est ouvert, pour voir dans quelle mesure on peut t'aider. Et si, bien sûr, tu es dans une assemblée en ce moment, rapproche-toi de ton pasteur. Si, bien sûr, il croit au Saint-Esprit, s'il peut t'aider à avoir une relation profonde et intime avec le Saint-Esprit, tu verras que tu vas progresser ce que tu n'as pas pu faire en 29 ans, mais en un an, tu pourras le faire. Amen. Je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Nous avons une question de la part de la soeur Karine. Donc, Karine est en Suisse et en fait, elle est sans emploi depuis neuf mois et elle a vraiment besoin d'un emploi pour son statut de, oui, elle a besoin d'un titre de séjour. Et cet emploi est décisif, en fait, pour avoir ce titre de séjour. Je la vois plutôt en train de faire une formation qui va déboucher à un emploi. Je la vois en train de faire une formation dans la continuité des études qu'elle a faites. mais un emploi qui est plus, un emploi pratique, une formation en tant que moi qui est plus pratique. C'est-à-dire que ça ne va pas être une formation comme elle a fait jusqu'à présent. Ça va être une formation, je vois quelque chose comme en attendance, qui allie en fait théorie et pratique. Donc, voilà, il faut vraiment qu'elle, alléluia, merci Seigneur, alléluia. Oh, ma soeur, ne cherche pas un emploi, parce que Dieu ne t'a pas appelé à faire un emploi. Tu vas faire une formation qui va te spécialiser dans le domaine des affaires. Et juste après cette formation, tu vas te lancer dans les affaires, en fait. Tu vas créer une entreprise. Dieu t'appelle à créer une entreprise. Je vais te dire dans quel domaine Dieu t'appelle à créer une entreprise. Laisse-moi regarder ça. Alléluia. Alléluia. Dieu t'appelle à créer une entreprise dans le commerce international. Je te vois en train de parcourir des nations, toujours entre deux avions. Voici ta destinée, ma soeur. Ce sont les affaires. Je te vois autour d'une table en train de négocier avec trois personnes. Après, je te vois dans un avion. Je te vois sur le terrain. Je vois des succursales. Je vois des succursales en Afrique. Je vois des succursales en Europe. Je vois vraiment... C'est du commerce. Tu fais des affaires dans le domaine du commerce, mais de façon internationale. Profine tes études en faisant une formation plus pointue dans ce domaine et crée ton entreprise. C'est ça que tu as destiné, ma soeur. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je signale juste aux internautes qu'actuellement, on est en train d'exercer le ministère en leur faveur. Donc, ils n'hésitent pas à envoyer leur requête de prière, leur situation, de telle sorte qu'on puisse exercer le ministère en leur faveur, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Alors, j'ai des demandes de plusieurs personnes, notamment d'Edwish, qui nous dit que Dieu me demande de faire un pas de foi. Je suis en relation avec un frère qui se trouve dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Je crois qu'il est mon futur mari. Je me sens appelée depuis plusieurs années à servir dans ces pays persécutés. J'ai besoin de confirmation sur ces sujets. Merci. Le prénom, s'il te plaît. Edwige. 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 Elle est en France. Oui. Oui, c'est son mari. Elle a un appel de missionnaire. Elle a vraiment un amour fort pour le salut des âmes et particulièrement un fardeau pour les pays fermés à l'évangile. Et ce torme également a reçu la même chose. Elle a juste besoin de faire un pas de foi et de discuter avec lui. Je confirme effectivement que c'est son mari. Que Dieu la bénisse. J'ai une demande de la sœur Béatrice Ewakfa qui vit en Angleterre. Elle nous dit « Je suis séparée de mon mari en ce moment. J'aimerais que le prophète prie pour la restauration de ma famille. » La sœur Béatrice en Angleterre. Béatrice en Angleterre. Je ne sais pas comment elle va prendre cette nouvelle. Mais bon, c'est ce que je vois. Je ne peux dire que c'est ce que je vois. Voilà, pour un être humain, peut-être penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, si c'est Dieu qui le dit, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce que je veux dire maintenant, c'est que forcément, ça peut être une bonne nouvelle pour elle. Je sais qu'elle attend que son mari revienne, mais je suis désolé de lui dire que son mari ne reviendra pas. Parce que je vois en cette instance que ton mari ne reviendra pas. Il faut que tu penses à refaire ta vie. Voilà, il faut tourner la page. Il faut reconsidérer les choses autrement. Il faut te reconstruire et te guérir de ce passé et regarder vers d'autres horizons parce que le Seigneur a le meilleur pour toi, quelque part d'autre. Vraiment, ce que je peux demander au Seigneur dans la prière, c'est simplement que le Seigneur te guérisse intérieurement, qu'il te restaure et qu'il t'aide à couper ce riz intérieurement parce que tu ne l'as pas lâché. Tu vois, ma soeur, c'est exactement comme lorsque tu rentres dans une banque. Il y a deux portes, les sasses de la banque. Lorsque tu rentres, la porte qui est devant toi ne peut pas s'ouvrir si la porte qui est derrière toi ne s'est pas refermée. Donc voilà, aujourd'hui, tu vis encore dans ton passé et tant que la porte du passé ne s'est pas refermée, tu ne pourras pas voir d'autres portes s'ouvrir devant toi par rapport au mariage. Mais cependant, Dieu a le meilleur pour toi et le meilleur est à venir. Sois béni, ma soeur. Alors, j'ai une demande d'interprétation. Le frère Jean a eu un rêve. Donc il nous dit, il était dans un endroit où une source sortait de terre et coulait vers une vallée. Mais la source était très sale. Donc il a commencé à prier en langue et souffler sur la source. Et il nous dit, il a parlé très fort et du coup la source est devenue pure, très claire. Donc j'aimerais savoir à chaque... Il aimerait savoir pourquoi à chaque fois qu'il fait des rêves, il souffle et prie en langue. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent et parfois des malades sont guéris, parfois il délivre des gens, parfois il voit une porte qui s'ouvre automatiquement devant lui. Il a un appel de prophète. Il le rebattera sur l'ancienne ruine. Il relèvera les fondements antiques. Avec sa bouche, Dieu puriférera des eaux. Il a un ministère de prophète avec une forte onction de guérison. Il n'a qu'à simplement travailler dans cette direction comme on l'a appris durant ces deux émissions, mettre en pratique tous ces principes et son ministère va se développer, va éclore. les nations l'attendent. Les nations t'attendent, mon frère. Il y a quelque chose que tu dois faire maintenant. Tu dois plus et de plus en plus te consacrer à Dieu. Tu dois faire attention aux relations autour de toi. Tu dois bannir la légèreté. Tu dois bannir la légèreté. Tu dois te consacrer davantage au Seigneur afin que l'onction qui est sous ta vie se déploie fortement parce que tu es un prophète de Dieu. Les nations t'attendent. Sois bénie, mon frère. Amen. Amen. Nous avons une sœur, elle s'appelle Grasse. Elle nous dit j'ai eu un songe où je voyais un diplôme avec une petite cuillère. Et donc, elle aimerait avoir une explication. un diplôme et une petite cuillère. Donc, un diplôme et une cuillère. Non, c'est simplement qu'en fait, elle est appelée dans un domaine événementiel. Ok. Donc, je vois la sœur Grasse. Tiens, je vais l'appeler autrement. Tabitha. C'est ce qui s'affiche dans mon esprit. C'est la grâce qu'il y avait sur Tabitha. Avec ses mains, elle était capable de faire plusieurs choses pour enrichir le royaume de Dieu. c'est cet appel qui repose sur la sœur Grasse. L'événementiel, la restauration, l'organisation. Je vois quelque chose dans le domaine événementiel. Elle va avoir un diplôme. Alléluia. Je vais apporter plus de précision. Amen, 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 amen. Dieu te donne ma sœur Grasse deux domaines spécifiques. Tu vas être traiteur. Tu vas avoir une entreprise de restauration. Tu vas être traiteur. Et, à côté de ça, tu vas être organisatrice d'événements. Donc, tu dois faire deux diplômes. Le premier diplôme, c'est dans le domaine de la restauration, c'est la cuillère. Le deuxième diplôme, c'est dans le domaine de l'organisation événementielle. Et le management événementiel. Voilà. Forme-toi dans ces deux domaines. Forme-toi bien, sois excellente et tu verras le Seigneur va te bénir fortement, financièrement. Tu ne manqueras pas d'argent. Voici ce que Dieu me montre à ton sujet. Sois béni, sois grâce. Ok. Donc, une sœur, elle s'appelle Hélène. Elle nous dit qu'elle a eu un songe il y a quelques jours. Alors qu'elle est mariée, elle rêve qu'elle habite dans un foyer de femmes isolées, célibataires ou séparées et qu'elle s'apprête à quitter cet endroit. Donc, elle aimerait avoir une explication. La sœur Hélène. Ok. Il y a des choses difficiles à dire à l'antenne. Ce que je peux simplement dire à cette sœur et je sais qu'elle comprendra, c'est de protéger son foyer. il faut qu'elle prie davantage pour son mari et pour elle-même et pour leur foyer. La deuxième chose, Dieu a donné à ce couple un ministère dans la famille pour délivrer des personnes qui sont bloquées à ce niveau-là, qui n'arrivent pas à franchir la limite de célibat pour entrer en mariage et qui aussi ont connu des difficultés dans leur mariage, dans leur couple et qui sont retrouvés emprisonnés dans des états émotionnels liés à leur passé telles que les blessures intérieures du passé, etc. D'où elle se retrouve dans cet environnement avec ces personnes. donc le Seigneur va l'utiliser pour la restauration des cœurs, pour la guérison, pour le relèvement des foyers et pour la restauration vraiment du sens de la famille dans le royaume de Dieu. Cependant, elle doit veiller sur son couple parce qu'avec un tel ministère, elle est vraiment la cible. Leur couple est la cible de l'ennemi. Et je prie et tenez désormais que ce couple soit sous le sang de Jésus et que toute attaque contre leur couple soit brisée dans le nom de Jésus, que tu préserves ce couple et qu'il soit vraiment un instrument en tes mains pour le relèvement de beaucoup de foyers et pour apporter la délivrance aux célibataires qui sont bloqués dans leur projet afin de les faire rentrer dans leur destinée par rapport au mariage. À toi la gloire et tenez désormais dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Les gens continuent à nous contacter. Ils sont toujours de plus en plus nombreux à nous contacter. Alors, est-ce que ceux qui reçoivent leurs prophéties donnent des confirmations? Oui, il faut qu'ils envoient les confirmations. C'est important qu'ils envoient les confirmations. Voilà, envoyer des confirmations c'est extrêmement... Confirmations, infirmations ou besoin de précision il n'y a pas de problème. On est là, on est en plein exercice du mystère donc il ne faut pas qu'ils hésitent. C'est important, c'est important, j'insiste là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à envoyer donc vos confirmations ou vos précisions en fait, si vous voulez... Voilà, des confirmations ou demande de précision il n'y a pas de souci. Ok? Voilà, d'accord, ok, très bien. Très bien, donc n'hésitez pas à le faire comme vous avez entendu le prophète le dire. On est là pour vous. Vous êtes encore de plus en plus dans le gloire au Seigneur. C'est dans des moments comme ça en fait qu'il faut profiter de la grâce de Dieu. La Bible dit que personne d'entre vous ne soit privé de la grâce du Seigneur. Il y a des personnes qui nous appellent, elles sont malades, elles ont besoin de prière. On va entrer en contact avec ces personnes-là et on va les passer à l'antenne prophète pour prier avec elles. Amen. Voilà. Donc, il y a des sujets de prière et des sujets qui arrivent, il y a des sujets de prière qui arrivent. On va juste faire une dernière petite pause avant de passer à la dernière étape qui consiste à prier pour toutes les personnes qui envoient des sujets de prière concernant les maladies. Amen. Voilà. Donc, on va juste faire une petite pause. Voilà. Donc, je veux juste vous dire que ce dimanche, on se retrouve à 1 Avenue Jenny, 92 000 Nanterre, c'est le métro 1 Arrêt, La Défense ou les ERRA Arrêt Nanterre Préfecture. D'ailleurs, nous allons vous mettre un spot, là-dessus et vous allez voir. Vous allez voir avec des plus amples précisions. voilà. Donc, pendant que l'équipe se prépare pour la pause, on peut peut-être déjà commencer à prier pour un premier sujet de prière qui vient avant de passer la personne à l'antenne. Oui, j'ai reçu une demande de la Sœur Lucie pour laquelle on a interprété les rêves. Elle nous dit priez pour ma santé. J'ai une maladie dans mon sang. Selon mon médecin, c'est incurable, mais je crois que Dieu peut me guérir. Donc, c'est la Sœur Lucie de la Norvège. Amen. Amen. Nous allons tous prier pour la Sœur Lucie. Amen. Amen. Alléluia. Dieu de guérison, Dieu de puissance, dans le nom de Jésus, nous venons vraiment parler au corps de notre Sœur Lucie. Nous parlons à ce corps afin qu'il reprenne vie. Au nom de Jésus, nous parlons à la maladie dite incurable par les hommes, les médecins, mais qui pourtant, sous l'action de ta puissance, sera détruite, anéantie dans le corps de Lucie. Au nom de Jésus qui nous arrête. Nous invoquons la grâce de Dieu sur Lucie et nous prions maintenant au nom de Jésus qu'elle reçoive la guérison là où elle est. Au nom de Jésus, soit guéri, Lucie, au nom de Jésus, soit guéri dans ton sang. Que le Seigneur, le Créateur, crée un corps nouveau sur ta vie, crée un sang nouveau dans ton corps et te transfuse de son sang afin que tu reçoives la vie et la guérison maintenant dans le nom de Jésus. et nous prophétisons que tu vas être un témoignage vivant, tu vas confondre la science, la médecine et tu vas montrer la gloire, la suprématie, la puissance du nom de Jésus au travers de ta guérison. Reçois, reçois la guérison dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Donc, on va juste faire une petite pause et donc, on va attaquer la dernière ligne droite. On va prendre quand même le temps de prier pour tous ceux qui sont malades et on va passer quelques-uns à l'antenne. En attendant, je vous invite à regarder ce petit extrait de ce qui s'est passé le dimanche dernier à Nanterre à la Défense lors de notre culte. Vous savez, tous les dimanches à la CERC spéciale. Et pendant qu'on y est, si vous êtes dans le sud de la France, à Bordeaux, sachez que le ministère du Prophète se trouve à Thouars, à Bordeaux, à Talence. Talence ou Thouars ? C'est Talence-Thouars. Talence-Thouars. Ok, très bien. Donc, et l'adresse, en fait ? L'adresse ? Oui. 244 avenue de Thouars. Oui. 33 400 Talence. Talence. Très bien. Ok. C'est du côté de Bordeaux. C'est dans la communauté urbaine de Bordeaux. Très bien. Ok. Gloire au Seigneur. C'est en face d'un château. C'est en face d'un château. C'est le château de Thouars. C'est en face de la Thouars. Je vous invite à regarder ce petit extrait. Le prophète est toujours là et nous sommes là. On va continuer à exercer notre ministère en votre faveur. N'allez pas dormir sans avoir écouté ce que le Seigneur a à vous dire. Ce que vous allez entendre peut transformer votre vie pour toujours. A tout de suite. Amen. Ça va. Voici, je brise les chaînes dans ta vie, ma fille. Voici, je brise les chaînes dans ta vie, ma fille. Voici, je brise les chaînes dans ta vie, ma fille. Les liens du diable dans ta vie sont cassés, sont détruits. L'ennemi ne pourra plus t'avoir. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'anxion de Dieu. Alléluia. Tu es beaucoup attaqué dans les pensées. Je vois dans mon esprit que tu es beaucoup attaqué dans tes pensées. Tu es énormément attaqué dans tes pensées et Dieu va libérer tes pensées totalement. Tu entends parfois des voix. Je vois que tu entends parfois des voix qui te disent des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Des voix qui te disent des choses, qui te dévaluent, complètement, qui ne te disent pas des choses en accord avec ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es sa fille. Dieu dit que tu es victorieuse. Dieu dit que tu marches dans la santé divine. Dieu dit que tu marches dans la guérison. Dieu dit que tu es intelligente. Dieu dit que tu vas prospérer. Dieu dit que tu ne mourras pas. Tu vivras, me dit le Seigneur. J'ordonne à tout esprit impur qui oppresse ce corps de lâcher prise dans le nom de Jésus. Et je proclame la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Sainte tonction, alléluia ! 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 C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais tu as une grâce poétique dans ta vie en fait. Dieu me montre que tu vas écrire des psaumes. Tu comprends ? Tu vas écrire des psaumes, tu vas écrire des poèmes pour sa gloire. Et je crois même que tu vas écrire des livres. Et cette grâce poétique a un lien direct avec le cœur d'adorateur que tu as. Lorsqu'on parle d'adoration, ne pensez forcément pas qu'on parle de chansons. Est-ce que vous comprenez ? L'adoration, c'est d'abord un cœur, une attitude qu'on déverse auprès du Seigneur parce qu'on l'aime. Et davantage, l'amour de Dieu va remplir ton cœur. Davantage, la passion de Dieu va remplir ton cœur. J'entends Dieu me dire qu'il va te préserver des mots de la jeunesse. Il va te préserver des mots qui minent la jeunesse actuelle. Et il va te prendre, il va te mettre à part. Je vois une grâce prophétique aussi sur ta vie. Tu as une grâce prophétique et ça ne m'étonne pas. Parce que les premières paroles que je t'ai dites concernent des gens qui ont une auction prophétique. Et tu vas entendre Dieu audiblement. Dans l'une de tes oreilles, tu l'entendras te parler. Tu lui as demandé souvent de te parler. Mais Dieu me dit de te dire qu'il va te parler distinctement. Il te parlera tellement distinctement qu'à un moment donné, tu auras peur parce que ça viendra parfois avec une telle force. Dieu me dit que dans quelques jours, tu vas expérimenter davantage son auction. Au moment où je parle, il y a un transfert d'onction que tu ne vois peut-être pas, mais il y a un transfert d'onction qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Dieu va véritablement te mettre à part. Tu vas prêcher pour lui. Tu commences que je sois en train de te dire que tu vas prêcher pour lui. Dieu va se glorifier. Les choses, le pasteur Yvon est en train de parler de certaines choses et je sais qu'il y a des choses qu'il a dites qui t'ont touché personnellement. J'entends Dieu me dire que certaines choses t'ont touché. Tu vas être transfiguré, tu vas être transformé par la puissance de Dieu. Même ton caractère va changer. Il va te donner un caractère à la fois doux, mais il va te donner aussi un caractère comme celui d'un lion pour arracher les âmes et les amener dans le camp de Dieu. Les arracher du camp de l'ennemi et les amener dans le camp de Dieu, me dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Sontons Jésus. Jésus. Alléluia. Sontons Jésus. 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 Maman, viens. Viens, maman, viens. Adorons Jésus. Il y a l'anxion pour ta guérison. Jésus. Il y a l'anxion pour ta guérison. Viens. Il y a l'anxion pour ta guérison. Il y a l'anxion pour ta guérison. Il y a l'anxion pour ta guérison. Sontons Jésus. Sontons Jésus. Sontons Jésus. Sontons Jésus. Péris au nom de Jésus. Sontons Jésus. Sontons Jésus. Je chasse toute maladie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui cause la maladie dans son corps au nom de Jésus. Étendez vos mains vers elle. Étendez vos mains vers elle. Il y a la grâce de guérison. Saisis-la. Saisis-la. Saisis-la au nom de Jésus. Saisis-la au nom de Jésus. Saisis-la au nom de Jésus. Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-S Au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de pouvoir dans ce corps. Au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit. Je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit. Laissez l'allonçon de Dieu en train d'agir sur elle. Alléluia. Qui connaît cette dame qui est allongée? Qui est venue avec la maman qui est allongée? Elle est venue seule la maman qui est venue. C'est qui l'a amenée? Tu la connais? La maman qui est allongée. C'est toi qui l'a amenée. Alléluia. Maman, mets-toi juste là à côté. Fais attention parce que ça va descendre sur toi avec force. Donc faites attention, surveillez bien. Alléluia. Viens. C'est toi qui l'a amenée. Elle souffre de quoi? Je dis ça. Ok, très bien. Est-ce que tu peux attester que c'est la première fois qu'on se voit ici? Est-ce que tu peux attester que je n'ai pas parlé à ta mère quand vous êtes venu? Tu peux attester. Je ne vous ai pas parlé, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas parlé. Ok, très bien. L'esprit de Dieu m'a montré. Pour vous dire que l'esprit de Dieu est là. Quelqu'un me suit ici? Pour vous dire que l'esprit de Dieu est là. J'aimerais que tu te mettes juste à côté de ta mère. Vous allez tendre vos mains. Alléluia. Tu te mets juste à côté d'elle. Ça, c'est intéressant ce que tu fais, Latina. C'est très, très intéressant, effectivement, parce que je vois quelque chose qui est en train de se produire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Dites tous ensemble, Seigneur, merci. Parce que tu l'as rassasie de longs jours et tu lui fais voir son salut. Seigneur, je viens en ton nom chasser l'esprit de mort dans sa vie au nom de Jésus. Je viens prophétiser. Qu'elle va vivre longtemps. Qu'elle va voir son petit-fils. Et les petits-firs de son petit-fils. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! on a deux c'estranda jésus on n'a pasΡ d'excessus on a déjà subi en allusion on a des chaisons on a des chaisons on a des chaisons on l'a de chez eux je suis on l'aura des chiffres on anascio d'imbabwe sur elle n'est pas de blessure elle n'est pas de ce humil la suite de juge est un texte par anil la suite du soir l'aspect que de l'esculor est la suite d'hier sur il est une épreuve Le cancer disparaît au nom de Jésus. Toutes les cellules cancéreuses disparaissent au nom de Jésus. Elle disparaît au nom de Jésus. Elle est guérie par la puissance du Saint-Esprit. Elle est guérie maintenant. Guéris, guéris, guéris au nom de Jésus. Je sens l'Esprit de Dieu dans cette onde-joie. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu dans cette onde-joie. Amen. Est-ce que tu es venu avec ta fille qui est malade? Attends, non, l'autre qui est derrière. Maman. Oui, Audrey. Audrey, où est ta fille qui est malade? Amen, 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 amen. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Qui sent l'Esprit de Dieu? Qui sent l'Esprit de Dieu? Je vous assure, je sens de la foi dans la foule. Je sens de la foi. Je sens l'expectative dans la foule. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de guérir certains d'entre vous qui êtes assis. L'Esprit de Dieu est en train de faire une oeuvre. Dans la vie de certains d'entre vous qui êtes assis là, l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher. L'Esprit de Dieu est en train de vous toucher. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, c'est ce que le prophète Joël a annoncé dans son livre. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce que nous vivons à la CER tous les dimanches a été prophétisé par des prophètes des milliers d'années avant. Et nous expérimentons la grâce de Dieu véritablement. Véritablement, il y a des gens qui viennent, qui reçoivent des paroles prophétiques, qui transforment leur vie, des paroles prophétiques qui éclairent leur destinée, des paroles prophétiques qui catapultent, comme nous le disons à la CER, leur destinée. Ils expérimentent véritablement la présence palpable du Saint-Esprit. Il y en a qui viennent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui le rencontrent en venant à nos cultes. Ou il y en a qui ne sont pas en contact avec, qui n'ont jamais été en contact avec l'onction du Saint-Esprit et lorsqu'ils viennent à nos cultes, l'onction de Dieu descend sur eux et ils rencontrent véritablement le Seigneur. Vous aussi, vous pouvez assister à ces temps de puissance. Vous pouvez être aussi à ces cultes et recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Depuis plusieurs dimanches déjà, le Seigneur nous visite et les gens viennent de plus en plus nombreux. Ils viennent en famille recevoir la guérison, recevoir la parole prophétique. Et je crois que ce qu'il a commencé à faire n'est qu'un commencement. Et il va continuer cette œuvre, il va la parachever. Ce que nous vivons actuellement, c'est petit, comparé à ce que nous allons vivre. Et je suis convaincue même que ce que nous avons vécu le dimanche dernier est petit par rapport à ce que nous allons vivre le dimanche qui vient. Alors je vous invite officiellement. Nous avons toujours donc le prophète avec nous. Oui. Sœur Sabrina, oui, le prophète est là. Donc nous avons avec nous le prophète Sostène Mabouadie de Bordeaux et la sœur Marie-Flore Mativet, qui aimerait que nous puissions prier pour elle. Elle est oppressée, attaquée en ces temps-ci. Donc je vais la laisser nous expliquer. Très bien. Sœur Marie-Flore, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, sœur. Ben voilà, en deux mois, ça fait deux mois que je suis très attaquée sur mon physique. J'avais une convention sous le Mans. Et la veille de partir, j'ai réveillé une dame qui avait un sac avec un serpent. Elle envoyait plusieurs serpents comme ça. Et le premier soir que j'ai passé dans la ville de Mans, j'ai été attaquée. Je sentais le serpent pendant toute la matinée. J'ai dû rentrer dans l'église pour pouvoir prier dans les sanitaires, pour pouvoir que cette odeur de serpent me sort dessus. Et après ça, j'ai continué à faire des attaques. Dans la présence de mon foyer, j'ai été réveillé à 5 heures du matin parce que j'étais comme en mailloté dans mon lit. Et donc je suis resté dans la position que j'étais. J'ai prié dans mon cœur. Et en priant dans mon cœur, j'ai vu dans mon esprit mon coach dans le chant, parce que je suis chante, dans mon église. Et je l'ai vu en train de chanter des chants de vie. Et peu après, j'ai vu mon pasteur qui chantait pour moi. Et j'ai commencé à proclamer dans mon cœur que quand je suis faible, que je suis fort. Et cette chose m'a lâché. M'a lâché. Cette puissance m'a lâché, c'est sorti par mon pied, ça cassait comme du fil. Et après, après ça, j'ai été faire pitié dans la journée du lendemain. Et j'avais une odeur de mort en décomposition qui nous sortait comme ça. Cette odeur était là. Mais j'ai proclamé que cet ange était un menteur, que ce n'est pas deux mois que ça sort, c'était deux nuits. Et puis, écoutez, j'ai des attaques tous les jours, tous les jours. Cette présence de mon foyer, ça fait deux jours que je combats dans ma maison. Je combats avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Je suis plus que vainqueur parce qu'il est parti aujourd'hui. Mais j'ai des insectes qui m'attaquent sous le corps. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait combats alors que je marche correctement. Donc, bon, évidemment, j'ai mon mari qui est méconverti et qui était un peu dans les fructices aussi. Mais bon, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, je demande un peu qu'on m'aide en prière parce que c'est des combats très intenses. Mais le Seigneur m'a quand même dit que c'est la dernière fois qu'ils ont fait un travail comme ça sur moi. OK. Prophète Sosten, est-ce que tu as entendu toute son intervention? Tu as tout écouté? Non, quelques séquences parce que la qualité de son n'est pas... Leur réception, en fait, n'est pas bonne. J'ai suivi la partie... Non, oui. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Oui, donc, il y a une parée de serpents. Oui. Un sac de serpents. Oui, j'ai rêvé de sacs. Et j'étais réellement le lendemain. Alors, je veux souhaiter que le pasteur allait partir, que tu me fasses un rapide résumé de la situation. La sœur Sabina, qui a très, très bien écouté, va faire un résumé de la situation. Et apparemment... Oui, oui. Bon, allez-y. Oui, sœur Sabina. Oui, donc, la sœur disait qu'en fait, elle était emprisonnée par un serpent. Et également qu'elle avait des problèmes avec les odeurs, en fait, de ces serpents, les mauvaises odeurs, les odeurs de mort, en fait, qui remontaient. Parfois depuis ses urines. Elle avait des problèmes aussi avec son poumon. Et voilà, en fait, au niveau de ses attaques. Mais qu'elle ressentait physiquement, en fait, les attaques des serpents autour d'elle. Mais je sens aussi physiquement qu'il y a quelque chose sous ma tête qui touche à ma tête. Il y a comme une main posée sur ma tête. Voilà. Et une main posée sur sa tête. Ok. Alors, ce que je vois sur cette sœur, c'est vraiment un joug. Il y a un joug, il y a vraiment un joug d'oppression sur sa vie. Il y a un joug d'oppression sur sa vie. Et ce joug se manifeste comme une malédiction. Mais ce n'est pas une malédiction. J'aimerais vraiment te rassurer, ma sœur, que ce n'est pas une malédiction, en fait. C'est une pression qui est exercée sur ta vie. Et ce qui fait que dans la vie de tous les jours, tu as l'impression qu'en fait, tu entreprends quelque chose. Ça ne marche pas. Tout à fait. Des fois, tu es sur le point de toucher quelque chose. Et il y a un avortement quasiment, quoi. Oui. Même au point de vue financier, c'est aussi tout ça. Partout, partout, partout. Dans mon travail, partout. Je suis attaqué, partout. Voilà. Dans le domaine financier, dans le domaine du travail, c'est exactement ça. Même dans mon église, on a essayé de m'en faire, de m'en faire, de m'en faire, de m'en faire, par une prophète. Et Dieu a révélé la vérité. Même dans mon église, je suis attaqué. C'est vraiment, c'est un joug d'oppression qui est exercé vraiment sur ta vie, sur toi. Et qui se manifeste par, justement, des échecs, des avortements dans le domaine financier, dans le domaine... Et même, je vois, au niveau sentimental, tu as connu beaucoup d'échecs, hein? Oui. Oui. Tu as connu beaucoup d'échecs, hein? Mais ce que je vais te dire aujourd'hui... Le seul... Allô? Oui, je te dis, oui, j'écoute. Donc, ce que je vais te dire maintenant, c'est que... On va prier. Oui. On va prier pour briser ce joug d'oppression. On va faire deux choses. Premièrement, on va prier. Et quand on va prier, ma soeur, sois rassurée. Je te le dis, au nom de Jésus, au nom de l'éternel des armées, tu seras délivré ce soir même. Amen. Et ta vie ne sera plus la même. Tu vas voir les grands changements qui vont se produire dans ta vie. OK? Nous allons faire des déclarations prophétiques sur ta vie, hein? Et Dieu va agir. Tu viendras témoigner. Par contre, la deuxième chose qu'il faudra faire, il faudra vraiment être enseigné. Vous comprenez? Vous avez besoin d'enseignement au niveau... Ah! Prophète, l'image s'est frisée. L'image s'est frisée. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, prophète, l'image s'est frisée. Tu disais, elle s'est frisée au niveau où tu disais, vous avez besoin d'enseignement au niveau... Oui. Vous avez besoin d'enseignement au niveau de la foi. Très bien. Oui. Parce que sa foi n'est pas assez forte. Hum. Donc, sa foi a besoin d'être vraiment fortifiée. Hum. Alors, vraiment, connectez-vous à des ministères d'enseignement dans le domaine de la foi qui vont vraiment rebooster votre foi et qui vont vous de la grandir. Hum. Nous allons prier pour vous afin de briser ce joug d'oppression et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Jésus. Amen. D'accord. D'accord. Oribaba, sandaka, rababa, babashika, dadadara, bababa, babashika. Hum. Hanaka, bababa, khana. Elle n'a pas dit son prénom, en fait. Marie-Fleur. Mon prénom, c'est Marie-Fleur. 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 Marie-Fleur, tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Nous venons libérer sur ton corps l'anxion qui brise les jouges. La parole de Dieu déclare. L'anxion, la graisse ferait éclater le joug. Hum. Tout joug de malédiction est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Hum. Sur la vie de Marie-Fleur. Tout joug d'oppression satanique et démoniante est brisé maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que plus jamais, l'échec aura le dessus sur sa vie. Nous brisons l'échec au nom de Jésus. Nous chassons tout effet de malédiction sur sa vie au nom de Jésus. Nous chassons l'échec. Nous chassons tout exclu d'avortement dans le nom puissant de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur Marie-Fleur. Maintenant, là où elle est, le sang de Jésus vient sur elle. La recouvre au nom puissant de Jésus. Et les jouges d'oppression lâchent prise. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Et dans le monde spirituel, il y a un feu qui s'allume maintenant autour de ta vie. Et qui brise tout joug autour de toi. Et toute oppression et tout lien qui t'ont retenu jusqu'à présent. Et qui ont tenu ta vie dans l'échec au nom puissant de Jésus. Nous prophétisons la délivrance. Nous prophétisons la libération. Nous prophétisons la guérison. Nous prophétisons la bénédiction financière. Nous prophétisons le succès. Nous prophétisons la réussite. Nous prophétisons la bonne santé dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Une saison nouvelle arrive. Une saison nouvelle arrive. Une saison nouvelle arrive sur ta vie. Rechois. Rechois. Je vois des changements au niveau sentimental. Je vois des changements au niveau financier. Je vois des changements au niveau social. Rechois. Marie-Fleur, rechois. C'est ton jour de miracle. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de restauration. Dieu te rétablit dans ta position de bénédiction. Rechois. Au nom de Jésus. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu viendras témoigner sur Allô, le ciel et l'autre vert de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Garantie au nom de l'éternel des armées. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Sois bénie. Je vous prie témoigner à Bordeaux. Amen. Il n'y a pas de soucis en tout cas. Il n'y a pas de problème, Sœur Marie-Fleur. Ils t'attendront. Amen. Amen. Voilà. La Sœur Marie-Fleur. La Sœur Marie-Fleur dit. Elle appelle tout là. Elle appelle d'où ? D'Agin. 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 Soyez bénie, ma Sœur. Soyez bénie. Merci, Sœur. Soyez bénie. Vous bénissez tous. Merci. Merci. Je vais vous témoigner, Sœur. Amen. Gloire à Dieu. Sœur Alain-Patrick. Oui, Sœur, frère, prophète Sosten. Je voudrais apporter une petite précision par rapport à la Sœur Catherine qui a appelé de... Suisse. En fait, elle appelait la France, je pense, par rapport à celle qui a dit qu'elle avait fait un songe en Inde. Oui, prophète. Il y a un détail important dans son songe. C'est qu'en fait, il y avait une lumière qui s'est reflétée sur les yeux d'une femme et qui a été transmise à son mari plus tard. Elle a rencontré un couple. Alors, ce détail est très important. Je voudrais vraiment encourager cette Sœur, si elle nous regarde en ce moment, pour dire que, en fait, Dieu lui révélait simplement l'impact de son ministère sur la vie des gens, des groupes, de leur famille. Elle va apporter la joie partout où elle passera. Gloire à Dieu. Oui, prophète, elle a répondu à votre demande concernant le songe sur son fils. Elle nous disait qu'il avait 19 ans, qu'il s'appelle Nil et c'est lui qu'elle a vu en arbre avec le tronc découpé. Donc, il a 19 ans et il s'appelle Nil. Il s'appelle? Nil. Gilles. Nil. Nil, comme le fleuve. Nil. Oui. Nil. OK. Il a besoin vraiment de restauration intérieure, de guérison intérieure. Mais c'est un puissant homme de Dieu en gestation. Amen. Qui sera vraiment d'une carrière spirituelle, tel un géant spirituel. Amen. Seigneur, je prie pour Nil, afin que Seigneur au Dieu, tu guérisses son cœur de toutes blessures, de choses intimes, de choses même, Seigneur, qu'il n'ose pas dire à sa mère. Que Père, il trouve une oreille pour l'écouter. Il trouve, Seigneur au Dieu, une voix pour parler sur sa vie, une voix prophétique pour parler sur sa vie. Et en un instant maintenant, je déclare la guérison de son cœur. Je déclare la restauration intérieure, le relèvement, le rétablissement, afin que Seigneur au Dieu, il puisse marcher la tête haute sur le chemin de sa destinée et pouvoir rentrer dans son appel. Et être cet arbre, à la stature de Christ, planter là, Seigneur au Dieu, pour faire avancer ton royaume. A toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous avons reçu d'autres confirmations suite à nos prières et à l'interprétation que vous avez fait des rêves. Donc, notamment celle de la sœur Béatrice, qui est en Angleterre et qui s'était vue quitter son mari. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que vous avez prophétisé qu'effectivement, ça risque d'arriver, qu'il fallait qu'elle prie pour son couple et qu'également que Dieu les appelait en tant que couple à aider d'autres couples dans cette situation. Effectivement, elle nous répond, j'ai deux enfants avec lui et il vient tous les matins m'amener au travail. J'ai des rêves avant qu'il ne parte et j'ai aussi vu son retour en rêve. Merci, prophète. J'aimerais que vous me rassuriez par rapport à ça. Il y a quelques... Alors, donc là, ce sont des confirmations, c'est ça? Oui, voilà. Ce sont des confirmations. Elle a répondu qu'elle a eu d'autres rêves et notamment qu'elle a des enfants avec lui. Qu'elle le voit en rêve avant le départ. Elle le voit aussi en rêve à son retour de la séparation. Et voilà, elle aimerait être rassurée en fait par rapport à tout ça. Alors, parce que là, vous avez parlé de plusieurs situations. Donc, il y a la soeur de l'Angleterre. Oui. Donc, c'est d'elle qu'il s'agit là? Oui, Béatrice. Béatrice, celle dont je disais que le mari ne reviendrait plus. Voilà. Voilà. Donc, elle a reçu effectivement des rêves qui confirmaient ça? Oui, elle a reçu des rêves de la séparation, mais elle a reçu un rêve d'un retour. Elle a reçu un rêve de retour? Oui. OK. Donc, en fait, elle espère qu'ils reviennent? Oui. OK. Bon, vous savez, il y a des rêves qui naissent de l'habitude de penser. Elle espère tellement que son mari revienne, que c'est normal qu'elle rêve en train de revenir. Mais je ne suis pas en train de souhaiter, comme je disais, que forcément ça cesse. Mais je vous dis ce que je vois. Je vois vraiment la séparation. Et surtout, en fait, je suis en train de voir qu'il faut qu'elle tourne la page. Parce que le meilleur l'attend. Bon, après, vous savez, chacun peut toujours s'accrocher à quelque chose parce qu'on espère. Mais aussi longtemps que tu t'accroches à quelque chose parce que tu espères, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, eh bien, tu retardes, en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a une porte qui doit s'ouvrir devant. Tant que la porte qui est derrière ne s'enferme pas, eh bien, celle qui est devant ne s'ouvrira pas. Et puis, il peut arriver qu'à un moment donné, tu forces, tu forces, jusqu'à ce qu'effectivement tu obtiens ce que tu cherches. Tu vois, mais ce ne sera plus la main de Dieu qui réagit. Et après, il y a des conséquences, d'autres combats qu'il va falloir mener. Bon, vous savez, sœur, je t'encourage simplement à laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Donc, voici comment tu dois prier. Tu dis, Seigneur, vraiment, j'ai fait beaucoup de rêves où, effectivement, je voyais la séparation. Voilà, j'ai reçu du prophète également qu'il voyait la séparation. Cependant, j'ai également fait un rêve où je l'ai vu revenir. Alors, Seigneur, je te demande que ta volonté soit faite. Et tu laisses Dieu faire. Gloire au Seigneur. Bon, de toutes les façons, oui, sœur Sabina, tu veux dire quelque chose, oui? Oui, en fait, j'ai reçu d'autres réponses. Donc là, il faut dire qu'on est sur la dernière ligne droite. Les témoignages, maintenant, et les confirmations. Et ensuite, on va donc clôturer l'émission d'aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, je reçois les remerciements de la sœur Edwige, qui était en contact avec un frère dans un pays persécuté. Elle nous dit, merci. Il est vrai que j'aime les âmes. Et c'est ma mission. Merci, Seigneur, pour ton serviteur et tes confirmations, que ma foi augmente. Donc ça, c'est la sœur Edwige. Le frère Jean, également, qui avait reçu le rêve de la source, qui était trouble et qui devient pure. Il nous dit, je confirme le ministère. Et j'aimerais une précision sur un tronc d'olivier coupé. Et au bout du tronc, il y avait deux petites branches qui commençaient à grandir au bout d'un saintertan et qui donnaient du fruit, des olives et également d'autres branches. Et après, c'est devenu un champ plein d'arbres fruitiers. Oui, c'est en fait, c'est l'image de la progression de son ministère. Également de sa croissance dans maturité. Donc, plus il va grandir, plus il va s'étendre. Et plus également son ministère va croître, le don va maturer et va s'étendre. Amen, amen, amen. Donc, prophète, j'aimerais vous dire que nous avons reçu énormément de prières, plus d'une cinquantaine, donc nous n'avons pas pu toutes les aborder. Vraiment, près d'une centaine de requêtes de prières. Donc, s'il était possible de reconfirmer votre e-mail et votre numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient transmettre les rêves, leur demander leur requête de prières. Alors, mon e-mail, c'est mabouadiministries, attaché, tout attaché, arrobazyaou.fr Donc, si vous pouvez afficher ça à l'écran. On va essayer, oui. M, mabouadim, oui, ils savent écrire. Ils savent écrire ça, mabouadiministries, arrobazyaou.fr Voilà, ministère au pluriel en anglais, ministries. Très bien, ok. Mabouadiministries, arrobazyaou.fr Ok, très bien. Ils vont simplement sur renseignements.com et ils cliquent sur contacter ou écrivez à ce ministère. Voilà, voilà. Je reçois directement sur ma boîte, et mon numéro de téléphone, c'est le 06-61-16-50-00. 06-61-16-50-00. Donc, même s'ils ne m'ont pas et que, voilà, ils tombent sur ma secrétaire, ils laissent le message. Moi, je rappellerai... Assistante, prophète, c'est maintenant assistante, c'est plus secrétaire. Donc, il y a une secrétaire qui prend... Prophète, on ne dit plus secrétaire, on dit assistante maintenant. Je rappelle, donc, même s'ils croient qu'un jour, deux jours, je n'ai pas rappelé, qu'ils ne s'inquiètent pas, on finit toujours par rappeler. Pareil pour ceux qui écrivent, on finit toujours par répondre. Prophète, tu es toujours là? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Allô? Ah, apparemment, il y a un problème de liaison avec le prophète. Léger problème de liaison, tu m'entends? Je t'entends, mais à un moment donné, je ne t'entendais plus. Très bien, j'étais juste en train de te dire que ça date des années 80, secrétaire, c'est maintenant assistante. D'accord, ok. Effectivement, nous avons une assistante qui prend toutes les informations et qui nous retransmet. Donc, nous nous rappelerons et nous réécrireons, soyez rassurés. Contactez-nous par les éléments, les coordonnées qu'on vous a donnés. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ok, très très bien. En tout cas, merci beaucoup, Prophète Sosten, d'avoir participé à ces deux émissions avec nous. C'était vraiment une grande bénédiction pour l'émission de t'avoir. Et je pense qu'on va multiplier les actions comme ça. D'ailleurs, on est en train de préparer une école des prophètes ici à Paris où tu seras l'un des professeurs principaux de cette école des prophètes. Donc, les internautes auront l'occasion de venir assister aux cours que tu donneras lorsqu'on calera les dates ensemble. Mais ce n'est pas la dernière émission qu'on aura ensemble. On aura encore d'autres émissions dans les mois qui viennent. Et je pense que ceux qui n'ont pas pu, comment je peux dire ça, ceux qui n'ont pas pu être en contact avec toi dans l'émission, peut-être la prochaine émission, ils bénéficieront de ça en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De toutes les façons, on a été vraiment bénis. Merci beaucoup. Merci à ton équipe qui a beaucoup assuré. Merci à Mike. Il a vraiment assuré. Il a l'occasion pour. Alléluia. Amen. Également, merci à toute l'équipe d'Aleluia, elle est ouverte. Merci également à tous les internautes qui nous ont regardés. Et je bénis le Seigneur pour ces émissions qui permettent également de montrer que, en fait, le ministère prophétique ne s'est pas arrêté dans l'Ancien Testament. Amen. Et qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui et il y a encore des vrais prophètes aujourd'hui. Et que, même si, effectivement, je n'encourage pas aux gens à dépendre des prophètes, mais plutôt à dépendre de Dieu. Il n'en débat pas moins que le ministère de prophète a sa place dans le Nouveau Testament pour aider les chrétiens et le corps de Christ à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soyez béni et à l'une de ces prochaines fois. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, prophète. A bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Ah, j'espère que vous avez été béni. Parce que, vous savez, la semaine dernière, vous êtes nombreux à nous dire que, vous avez été nombreux à nous dire que l'émission vous a béni. Donc, j'espère que nous avons, comment je peux dire ça? J'espère que vous avez été rassasiés. Donc, on a fait le nécessaire. On a terminé l'émission une heure après le temps réglementaire. Donc, c'est rare qu'on fasse cela. On le fait pour vous parce que nous tenons à ce que vous soyez bénis et remplis du Saint-Esprit. Allez maintenant mettre en pratique ce que vous avez reçu. Gardez la bénédiction. Et pour ceux qui viennent dimanche, venez en famille. Venez nombreux. Ceux qui veulent me voir, je prendrai le temps de prier avec vous après le culte, de parler avec vous et de vous donner quelques conseils. Donc, enregistrez bien le numéro de téléphone 0134 51 91 52 0134 51 91 52. Si vous avez la moindre difficulté, le moindre problème en venant au culte, vous nous appelez et on fera tout pour vous indiquer le chemin ou même venir vous chercher là où vous êtes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je crois sincèrement que vous avez été béni. Moi aussi, j'ai été béni. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence de Dieu. Il y avait à la réalisation l'incontournable Johan Chapalin. Il y avait à la voix la sœur Sabrina Samid et Maman Julien et son équipe qui priaient pour vous. Vous étiez nombreux à nous regarder ce soir. Gardez la bénédiction du Seigneur. Bonne soirée dans la présence de Dieu. C'était le pasteur Alain Patrick. Ciao, bye, bye. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Sous-titrage ST' 501